Bonjour, la fois passée, nous avons étudié les mécanismes de l'hérédité. J'ai présenté les différents types de macromolécules qui interviennent dans l'hérédité des caractères. Ils montrent aussi leur rôle et la manière dont l'information est transmise d'un type de macromolécules à une autre. Aujourd'hui, on va attaquer la question de la régulation. Et en particulier, la régulation génétique. Aujourd'hui, on va faire une toute petite incursion dans la régulation qu'on appelle épigénétique. Mais on va discuter de la distinction entre ces deux mots. Et je vais parler de la régulation dans deux contextes que j'avais annoncé la fois passée. D'une part, comment est-ce que des cellules ou des organismes peuvent adapter leur physiologie, leur métabolisme à des variations de l'extérieur. Donc l'adaptation phénotypique. Et d'autre part, la différenciation des cellules au cours du développement embryonnaire. Et la morphogénèse, c'est-à-dire le développement complet de l'embryon sur base de cette différenciation de différentes cellules à différents endroits et à différents moments du développement. Avant de faire ça, je vais faire un petit résumé des points principaux de la fois passée. Parce que c'était quand même assez complexe. Donc, ce qu'on avait vu, c'était d'une part, quels sont les mécanismes d'hérédité génétique. Comment se produisent des mutations ? Quelles sont leurs conséquences ? Enfin, certaines conséquences de mutation. Et comment les mécanismes moléculaires permettent de mettre en œuvre des caractéristiques, de se traduisent par des phénotypes, par des activités moléculaires qui, en fait, sont nécessaires au fonctionnement du vivant. Donc, je vais récapituler un petit peu ça. Je vous rappelle cette molécule-ci, qui est l'acide désoxyribonucléique. Et donc, c'est la double hélice, l'ADN. Et c'est le support de l'hérédité. C'est le support de l'information génétique. Et donc, elle est constituée de cette double hélice, qui est constituée de sucre et de phosphate alterné. Mais ce qui fait l'information, ce n'est pas tellement cette double hélice. C'est les barreaux qu'on voit entre les deux hélices. Et qui contiennent quatre types de molécules, qu'on appelle des nucléotides. Et en fait, il y a la cytosine, la guanine, la thymine et l'adénine. Et ce qui fait l'information, c'est la succession de ces types de résidus. C'est la séquence de l'ADN. Alors ici, on voit un tout petit morceau de molécules en trois dimensions. Une molécule d'ADN. Ici, on voit une vingtaine de paires de bases. On va appeler ça des paires de bases. Chaque fois qu'il y a une association entre une cytosine-guasine ou bien entre une thymidine et une adénine. On appelle ça une paire de bases. Mais en fait, un chromosome complet, chez l'humain, le plus grand chromosome, le chromosome 1, il fait 250 millions de paires de bases. Donc vous devez imaginer cette molécule-là, à peu près 10 millions de fois plus grande. Le plus petit des chromosomes humains, il fait à peu près 20 millions de paires de bases. Donc il est un million de fois plus grand que ceci. Chez les bactéries, on va parler de la bactérie, l'entérobactérie. Et chez Richard Collier, je vais l'utiliser comme organisme modèle. Et là, le génome complet de la bactérie, c'est un seul chromosome qui est circulaire et qui fait 4 millions de paires de bases. Donc il faut imaginer cette molécule-là. Ceci, c'est un tout tout petit fragment d'une molécule qui est énorme et qui est extrêmement longue. Par rapport à son épaisseur, elle est extrêmement longue. Et ça va avoir des conséquences sur son monde de fonctionnement. Alors, le fait que ce soit une double hélice explique aussi, enfin a permis de présager de ce qui a été confirmé ultérieurement. C'est qu'il y a une copie de l'information, il y a deux copies de l'information, puisqu'il y a une correspondance univoque entre les bases qui sont d'un côté de l'hélice et les bases qui sont de l'autre côté. Chaque fois qu'on a un A sur un des côtés, on a un T de l'autre. Chaque fois qu'on a un C, on a un G en face. Et donc, au cours de ce qu'on appelle la réplication, les deux brins sont séparés, les deux hélices sont séparées l'une de l'autre. Et chaque hélice sert de modèle pour synthétiser une nouvelle copie d'une double hélice. Donc on a une simple hélice qui permet de constituer une double hélice en polymérisant, donc en assemblant un à un des nucléotides. Mais comme chaque nucléotide va être assemblé exactement en face du nucléotide complémentaire, donc en face, s'il y a un T ici, il y aura un A qui va se mettre en face. Et réciproquement, s'il y a un C, il y aura un G, etc. Et donc on va avoir à la fin deux copies identiques de l'ADN. Et ces deux copies, en fait, au cours de la division cellulaire, chacune des cellules phi va hériter d'une des deux copies de cet ADN. Et en fait, donc, elle va hériter d'une copie de chaque chromosome, puisque une molécule comme ça, elle peut s'étendre sur des millions de paires de bases et ça fait un chromosome. Ceci signifie que du point de vue du flux d'informations, l'ADN est le support de l'information génétique, c'est-à-dire que l'ADN sert de modèle pendant la réplication pour faire un autre ADN. Ou plus précisément, une double hélice sert de modèle pour faire deux doubles hélices. Donc il y a une transmission de l'information quasiment parfaite. Mais de temps en temps, il y a des problèmes, des erreurs, et ces erreurs, on les appelle des mutations. Et donc il y a différents types de mutations. Et une mutation, c'est quand pendant cette réplication, par exemple, il y a une substitution ici, c'est-à-dire qu'à la place du couple TA que j'avais dans la séquence originale, je vais me retrouver chez une des cellules phi avec un GC. Et un autre type de mutation qui peut arriver, c'est qu'on perd un morceau de la séquence d'ADN au cours de la réplication. Ça peut être des petits bouts ou parfois c'est des très grands bouts. Mais donc on appelle ça une délétion. On va perdre un morceau de la séquence et donc on va se retrouver avec une séquence où il manque un morceau. Alors si ce morceau correspond à un gène ou à quelque chose d'essentiel à la cellule, la cellule ne va pas survivre. Et idem pour l'individu. Ou bien parfois, ça ne va quand même survivre et ça va susciter des variations entre les individus. Et puis il y a un troisième type de mutation qui est une insertion, c'est-à-dire qu'à partir de la séquence originale, on va insérer un morceau d'ADN en plein milieu de la séquence. Et ça aussi, ça peut perturber parce que si on insère de l'ADN en plein milieu d'un gène, on va couper le gène en deux. Enfin, on va insérer des éléments qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement et qui peuvent perturber son fonctionnement. Donc les mutations sont des sources de variation au sein des populations et peuvent être soit, dans la plupart des cas en fait, on pense que les mutations n'ont pas d'effet. Donc on va parler de mutations neutres. Il y a les mutations de substitution qui font que l'ADN est un peu différent, mais ça n'affecte pas vraiment la fonction du chromosome. Et donc on parle de mutations neutres. Et puis de temps en temps, il y a des mutations qui ont un effet perturbateur, qui vont provoquer une perturbation d'une voie métabolique ou d'une réponse de l'organisme à des changements de son environnement ou du cycle cellulaire, etc. Et donc ces mutations-là, elles vont provoquer, chez l'humain, elles vont provoquer des maladies. Et puis il y a d'autres mutations qui vont avoir un effet, mais cet effet, il peut par exemple générer des nouvelles fonctions. Et donc ça, c'est une source très importante d'évolution, la mutation. On avait parlé aussi, il y avait une question sur quelqu'un qui souffrait d'une maladie, sur la transmission des mutations, et le fait que quelqu'un pouvait souffrir d'une maladie alors que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents n'en avaient pas souffert. Et donc j'avais répondu à ça, qu'une possibilité c'était que ce soit une maladie atavique. En fait, une autre possibilité, et ça, ça arrive à tout moment dans une population, c'est que ce soit une mutation qui soit arrivée chez l'individu même, chez l'individu, ou plus précisément au moment de la gamétogénèse, au moment où se sont formés les gamètes, les ovules ou les spermatozoïdes, il y a des mutations qui arrivent à tout moment. Et ces mutations-là vont affecter le descendant sans avoir jamais été présent chez aucun des parents et des ancêtres. Et ces maladies-là, quand il y a une maladie qui résulte d'une mutation nouvelle, on appelle ça une maladie orpheline. On l'appelle maladie orpheline parce qu'elle n'existe pas chez les parents et les ancêtres. Alors, ces maladies orphelines font actuellement l'objet de beaucoup d'études parce qu'évidemment, c'est chaque fois un cas individuel. Il y a une personne qui est malade ou quelques personnes parce qu'après, ça se transmet à sa descendance. Une fois que la mutation est apparue chez les individus, elle se transmet à sa descendance. Et donc, ces maladies orphelines, actuellement, il y a un projet en France et dans d'autres pays de séquencer le génome des gens qui souffrent d'une maladie orpheline afin d'identifier la mutation particulière dans leur génome qui est responsable de leur maladie. Donc ça, c'est des travaux très très récents. C'est des perspectives très très récentes. Il faut se faire faire le génotype. Absolument. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire, pour être sûr que c'est une maladie orpheline, ce qu'il faut faire, c'est génotyper la personne qui souffre de la maladie et ses deux parents. Il ne faut pas faire tous ses ancêtres. Il ne faut pas remonter très loin. Et alors, si on observe effectivement une mutation qu'on ne trouve chez aucun des deux parents, c'est une mutation candidate pour être responsable de la maladie. Et puis, on va en trouver plusieurs parce qu'à chaque division, il y a une dizaine de mutations qui arrivent dans un génome humain. Chaque division cellulaire. Donc, entre les différentes cellules de notre corps, il y a aussi des mutations. Les cellules de mon doigt gauche n'ont pas exactement le même génome que les cellules de mon doigt droit. Donc, il y a des mutations qui arrivent à toute division cellulaire et ça fait que dans un organisme, toutes les cellules sont un tout petit peu différentes. Ça fait aussi que deux jumeaux, qui au départ proviennent d'une seule cellule qui s'est divisée, eh bien, au fil des divisions cellulaires, ces jumeaux aussi ont quelques toutes petites différences. Mais sur un génome de 9 milliards de paires de bases, il va y avoir une dizaine de différences au départ et puis à chaque division, il y aura quelques nouvelles différences. Mais la plupart de ces différences n'ont absolument aucun impact. Ensuite, cet ADN, d'une part, il sert de modèle pour assurer la transmission de sa propre séquence. Mais ça, ça n'aurait pas d'intérêt si cette séquence ne faisait que ça. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt de transmettre une information si on ne l'exploite pas. Et ce qui permet d'exploiter cette information de l'ADN, c'est que d'une part, il y a des protéines qui permettent de le transcrire et de former une autre molécule, l'ARN. Et l'ARN ressemble furieusement à l'ADN. En fait, elle est composée du même type de constituants, des nucléotides. Il y a aussi quatre types de nucléotides. Il y a une petite différence chimique, c'est qu'à la place de l'adénine, on va mettre... Enfin, à la place de la thymine, on aura une uracile. Mais donc, il y aura une correspondance univoque comme pour la synthèse de l'ADN, comme pour la réplication. Et à partir de cette molécule-là, en fait, donc ici, vous voyez un schéma de la transcription. Et de la même manière, l'ADN est ouvert par cette protéine qu'on appelle la polymérase de l'ARN. Mais de cette fois-ci, il n'y a qu'un seul brin qui va servir de modèle. L'autre brin n'est pas utilisé pendant la transcription. Et ce brin-là sert de modèle à synthétiser une molécule d'ARN qui est donc un polymère, une concaténation de nucléotides, mais avec un seul brin. Et cet ARN, il peut avoir différentes fonctions. Et la fonction qui est la plus connue pour l'ARN, c'est d'être un messager. Il y a d'autres fonctions que j'aborderai plus tard dans le cours quand on en aura besoin. Mais pour le moment, cet ARN, on va le considérer qu'un messager qui sert de modèle lui-même à la construction d'un autre type de macromolécules qui sont les protéines. Et les protéines, ce sont des macromolécules mais qui sont d'une nature complètement différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'être composées de nucléotides avec des bases azotées, elles sont composées d'acides aminés. Et les nucléotides, comme je vous l'ai dit, il y en a quatre qui entrent dans la composition des acides nucléiques, de l'ADN ou de l'ARN. Pour les protéines, il y a 20 acides aminés qui entrent dans la composition d'une protéine. Et ces 20 acides aminés, vous voyez leur formule ici, ce sont des formules chimiques, on ne va pas faire tout un cours de chimie, mais ce qui est intéressant à constater, c'est qu'elles ont des propriétés différentes. Et notamment, il y a toute une série d'acides aminés qui sont en fait chargés électriquement. Et donc ces acides aminés-là, ils vont induire des décharges électriques et ils vont faire que la protéine aux endroits où il y a ces acides aminés-là va elle-même interagir électriquement, soit avec d'autres acides aminés d'elle-même, soit avec d'autres protéines, ou avec d'autres molécules. Il y en a qui sont polaires, c'est-à-dire que ces acides aminés-là, ils auront une partie qui attire plus les électrons que l'autre. Ils ne sont pas chargés, mais les électrons passent plus de temps d'un côté de la molécule que d'autre. Et ça, ça va être généralement des acides aminés qu'on va retrouver en contact avec... Ils sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils vont se trouver en contact avec le milieu liquide. Et par contre, il y a des acides aminés qui sont hydrophobes, c'est tout ceci en vert. Et ces acides aminés-là, en fait, c'est très défavorable énergétiquement d'avoir des acides aminés comme ça en contact avec l'eau. Alors ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on connaît ces propriétés des acides aminés, on comprend un peu mieux pourquoi la séquence des protéines va conditionner leur fonction. Je vais vous montrer deux exemples. Ici, un exemple, c'est la bêta-galactosidase. Donc c'est l'enzyme qui permet de dégrader du lactose. Alors ceci, c'est la bêta-galactosidase de la bactérie Echerichia coli. Je vous la montre parce que c'est celle qui a servi de modèle pour découvrir les mécanismes de régulation. Donc je vous montre ces deux protéines-ci. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est celle qu'on va manipuler ensuite pour comprendre la régulation. Mais la bêta-galactosidase de la bactérie, elle permet à l'entérobactérie de consommer le galactose qu'elle trouve dans son alimentation. L'entérobactérie vit dans notre intestin. Donc quand on mange des produits qui contiennent du lactose, la bactérie les consomme et s'en sert pour produire son propre sucre et puis produire de l'énergie et faire tout ce dont elle a besoin, produire les métabolites dont elle a besoin. Et donc, cette enzyme-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe le lactose. Le lactose, c'est un double sucre. En fait, c'est un sucre qui est composé d'une part de galactose et d'autre part de glucose. Et en fait, ce que fait la bêta-galactosidase, elle fait une seule chose. C'est une protéine qui est spécialisée dans une réaction. C'est qu'elle prend comme substrat un lactose et elle coupe en deux. C'est-à-dire qu'elle casse le lien covalent qui existe ici. Et en fait, elle produit deux molécules, un galactose et un glucose. Donc c'est une protéine qui ne sert qu'à ça. Et chez l'humain, il y a une protéine qui s'appelle la lactase et qui catalyse exactement la même réaction et qui est en fait les ancêtres communs entre les humains et les bactéries avaient une protéine qui faisait déjà cette réaction-là, sans doute, et donc qui nous permet de digérer le lactose. Parce que vous savez qu'il y a tout un tas d'humains qui ont la propriété de mesurer 50 cm, de peser 3 kg. On les appelle des bébés. Et l'essentiel de leur alimentation, en fait, c'est du lait et dont le sucre principal, c'est le lactose. Et donc chez l'humain, l'activité de la lactase, elle a été assez déterminante pour permettre aux bébés de survivre, de grandir et donc il y a eu une très forte sélection pour que cette lactase soit efficace. Alors, d'une part, donc, ça c'est une protéine. Alors, d'où sort cette protéine ? Comment elle est constituée ? Vous voyez ici qu'il y a des structures avec des hélices. Vous voyez ici une hélice. Vous voyez ici un truc un petit peu plus spécial. C'est une sorte de feuillet qui est constitué. Vous voyez des flèches qui vont d'avant en arrière et puis qui reviennent et qui reviennent. Ça s'appelle un feuillet bêta. C'est les deux principaux types de sous-structures des protéines. Et en fait, ces structures-là se forment pendant la synthèse de la protéine au moment où les acides aminés sont assemblés par les ribosomes. En fait, ici on voit l'assemblage des acides aminés. Chaque triplé d'ARN, chaque codon a une correspondance avec un acide aminé. Il indique un acide aminé. Et puis ces acides aminés sont assemblés. Donc ça, ça produit une chaîne d'acides aminés, une chaîne linéaire d'acides aminés. Mais cette chaîne va se reployer d'une façon particulière qui va dépendre des propriétés hydrophobes, hydrophiles, polaires, chargées de chaque acide aminé. Et donc en fonction de la succession de ces propriétés biochimiques, il y a certaines parties de la protéine qui vont former des hélices, qu'on appelle des hélices alpha. On voit ici. Ici, une protéine, la bêta-galactosidae, la perméase du lactose, pardon, c'est une protéine qui est constituée exclusivement d'hélices. Enfin, vous avez ici des hélices et puis des morceaux qui ne forment pas de structure particulière, ici. Et on peut faire tourner cette protéine dans l'espace. Et vous voyez qu'en fait, il y a une série d'hélices, il y a sept hélices. Et à l'intérieur de ces hélices, on voit qu'il y a un canal. Et ce canal-là, c'est un canal qui permet à cette protéine de laisser passer le lactose de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule. Donc la bêta-galactosida, c'est une protéine qui est constituée d'hélices alpha et qui a une propriété particulière, c'est que toutes les acides aminés qui sont à l'extérieur de la bêta-galactosida, ils sont hydrophobes. Et comme ils sont hydrophobes, cette protéine va se loger dans les membranes parce que c'est un endroit qui va correspondre au minimum d'énergie pour elle. Et donc, comme elle est logée dans la membrane, il y a une partie de la protéine qui est hors de la membrane, une partie qui est à l'intérieur, et entre les deux, il y a un canal. Et ce canal ne laisse passer qu'une molécule, c'est le lactose. Les autres molécules n'entrent pas. C'est comme les jeux pour les bébés avec les petits carrés, les petits triangles et tout. Mais ici, c'est une molécule où il n'y a que le lactose qui passe et il faut un marteau pour essayer de faire entrer d'autres molécules. Donc, maintenant qu'on a vu ces deux protéines-là, et la bêta-galactosida, on l'avait vu la fois passée, elle a aussi une structure tridimensionnelle et sa structure tridimensionnelle provient de la séquence particulière des acides aminés qui la composent et c'est ainsi pour chaque protéine. Chaque protéine, elle est constituée par assemblage simplement de 20 types de molécules. Ces types de molécules sont les acides aminés mais la succession particulière de ces acides aminés va être responsable, va déterminer le reploiement de la protéine, la formation d'hélice, de feuillets et puis la conformation tridimensionnelle de la protéine complète. Sur base de cette structure tridimensionnelle, en fait, elle va, cette structure tridimensionnelle va lui conférer sa fonction parce qu'elle va lui conférer un paysage particulier d'une interface avec des parties hydrophobes, des parties hydrophiles avec éventuellement un tunnel qui ne va laisser passer qu'un type de molécule ou dans le cas de la bêta-galactosidase avec une poche catalytique qui est un endroit où en fait il y a une molécule qui peut entrer c'est le lactose et dès qu'il rentre là-dedans la protéine change de forme elle tord le lactose elle casse le lien covalent entre les deux sucres et elle rejette du glucose et du galactose et donc on va aborder maintenant le sujet de ce cours-ci qui est la régulation c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit la bactérie il y a 4000 gènes qui codent pour des protéines il y a des gènes qui ne codent pas pour des protéines qui contiennent l'information pour faire de l'ARN qui va avoir d'autres fonctions mais la plupart des gènes codent pour des protéines chacune de ces protéines a une fonction spécifique en fait si toutes ces protéines s'exprimaient à tout moment la bactérie ne serait pas capable de s'adapter à son environnement elle produirait à la fois des enzymes qui consomment du glucose et d'autres qui produisent du glucose elle ferait des choses antinomiques simultanément et donc ce serait complètement inefficace et sans doute létal dans certains cas ça tuerait les bactéries de faire des choses de ne pas avoir de régulation donc comment font les bactéries pour s'adapter à leur environnement je vous avais parlé de la thèse de Jacques Monod Jacques Monod c'est un chercheur français qui travaillait à l'Institut Pasteur de Paris et pendant sa thèse en fait il s'était intéressé à la capacité de la bactérie Escherichia coli l'antérobactérie à s'adapter à des sources différentes de sucre et ce qu'il avait constaté c'est que si on donne un mélange de sucre à des bactéries notamment bon ici ils donnent du glucose et du manose ben là on voit que les bactéries croissent et puis au bout d'un certain temps elles ont épuisé le milieu et donc elles arrêtent de croître la population bactérienne ne croit plus parce qu'il n'y a plus rien à manger et ici dans certains cas quand ils mettent du glucose et du galactose on voit qu'il y a une croissance et puis il y a une petite hésitation et puis une seconde croissance et on voit ça encore mieux quand on donne du glucose et du xylose il y a une première croissance et puis un plateau en fait la population bactérienne arrête de se diviser de se multiplier et après un certain temps on reprend une deuxième croissance donc il a appelé ça le shift dioxique le basculement dioxique c'est un basculement entre l'utilisation de deux sources de carbone et ce qui se passe dans ces cas là c'est que les cas où il y a un plateau comme ça aussi net c'est chaque fois des cas où il y a un sucre qui est très facile à digérer le glucose et un sucre qui est difficile à digérer le xylose la rabinose le rhamnose c'est des sucres qui demandent plus d'énergie et qui sont moins moins intéressants du point de vue énergétique et donc la bactérie a la capacité d'utiliser d'abord et puis d'épuiser les meilleures sources dessus et puis une fois qu'elles ont épuisé cette source là il se passe quelque chose ou plutôt il ne se passe rien pendant un certain temps non il se passe des choses mais on ne voit plus de croissance et au bout de ces choses là la croissance reprend donc c'est un mystère de comprendre comment ces bactéries s'adaptent et en fait lors de son discours Jacques Monod a eu le prix Nobel avec François Jacob et André Wolff et ils ont eu le prix Nobel parce qu'ils ont découvert ils ont décrypté les mécanismes de régulation les mécanismes qui permettent à une bactérie de s'adapter à ces changements de son environnement et lors de son discours au prix Nobel en 1970 il a dit que depuis une trentaine d'années la seule question qui s'était posée c'était celle-là et que ça avait vraiment déterminé l'ensemble de sa carrière et en fait pour répondre à cette question-là il a découvert un tas de choses pas seulement l'opéron dont on va parler maintenant mais c'est lui aussi qui a découvert la première perméase la perméase du lactose en fait c'est le laboratoire de Jacques Monod qui a découvert qui a caractérisé son action c'est lui aussi qui a découvert d'autres types de régulations la régulation allostérique dont je ne vais pas parler aujourd'hui et donc c'est quelqu'un qui a fait plusieurs découvertes majeures en biologie pour répondre à la même question comment font les bactéries pour s'adapter à des modifications de leur environnement évidemment la bactérie est un organisme modèle mais la question se pose également pour tous les animaux pour les plantes pour tous les êtres vivants comment font-ils pour s'adapter à des modifications de leur environnement et en 1960 donc François et Jacques et Jacques Monod proposent un modèle ils découvrent que la façon dont les bactéries s'adaptent à leur environnement c'est en ayant certains gènes dont la fonction est de réprimer d'autres gènes il y a des gènes qui servent à empêcher l'activité d'autres gènes et ils le démontrent par un tas de manipulations génétiques qui sont assez compliquées je ne vais pas vous entrer dans le détail mais à ce moment-là ils proposent un modèle où il y a un gène qu'ils appellent régulateur et ce régulateur a la capacité d'aller interagir avec d'autres gènes alors les gènes de structure ici ça c'est un modèle général avec des gènes qui s'appellent régulateur opérateur A, B, C mais je vais vous montrer maintenant en particulier le modèle sur lequel ils ont travaillé donc je vous ai remis le schéma en petit ici eux ils ont travaillé justement avec l'expression des gènes de la bêta-galoxosidase et de la perméase de la perméase du lactose et ce qu'ils ont montré c'est qu'il y a une protéine qui est située ailleurs dans le génome qui code enfin il y a une région ailleurs dans le génome il y a un gène le gène régulateur qui code pour une protéine qu'ils appellent le répresseur le répresseur du lactose et cette protéine là en fait elle empêche la transcription de deux gènes la perméase et la galoxosidase et il y a un troisième gène qui est également régulé avec eux donc il y a trois gènes qui sont régulés de façon tout à fait coordonnée ils s'expriment en même temps c'est un opéron c'est un opéron chez les bactéries on trouve des opérons on ne trouve pas ça chez les eucaryotes mais donc il y a une transcription et quand cette région ci est transcrite ça fait un long ARN messager sur lequel il y a trois régions codantes qui codent pour trois gènes différents la bêta-galactosidase la perméase du lactose et une troisième protéine dont la fonction était encore inconnue à leur époque mais ce que montre Jacob et Monod c'est que quand il n'y a pas de lactose dans le milieu il y a une autre protéine qu'ils appellent le répresseur qui se lie sur une région qu'ils appellent l'opérateur donc ils définissent ça ils l'appellent un gène à l'époque on ne l'appelle plus un gène aujourd'hui donc qui se lie à une région proche des gènes qui codent pour la perméase et la bêta-galactosidase et en fait qui empêchent ces gènes-là de s'exprimer et on sait aujourd'hui qu'en fait ces répresseurs ils sont dans le chemin c'est-à-dire qu'ils occupent un site qui empêche la polymérase de l'ARN d'entrer en contact avec l'ADN donc si le répresseur est là il n'y a pas de transcription parce que simplement il y a un encombrement qui fait que la polymérase ne peut pas s'installer et commencer à faire de l'ARN et par contre si le répresseur n'est pas là la polymérase peut s'installer et elle démarre la transcription et on fait de l'ARN et puis à partir de cet ARN-là on fait deux protéines une perméase du lactose qui va permettre à la bactérie de faire entrer du lactose à l'intérieur de sa membrane et une bêta-galactosidase qui va lui permettre de couper le lactose en glucose et galactose alors comment est-ce qu'elle fait cette protéine en fait la protéine vous la voyez ici le répresseur donc ça c'est leur fameux répresseur aujourd'hui on dispose de la structure de ces répresseurs sur le dessous de l'image vous voyez de l'ADN vous voyez la double hélice d'ADN c'est un tout petit morceau une fois de plus mais c'est un tout petit morceau du chromosome complet qui fait 4 millions de paires de base et vous voyez que cette protéine elle touche l'ADN et elle touche l'ADN d'une façon assez particulière c'est que le répresseur du lactose reconnaît enfin reconnaît c'est une analogie il se lie à un site tout à fait particulier parce qu'il a deux hélices vous voyez ici il y a deux hélices alpha qui vont interagir directement avec l'ADN et qui n'interagissent qu'avec une séquence particulière d'ADN et donc il y a une séquence particulière qu'on va appeler le site de liaison du facteur transcriptionnel et ce facteur il reconnaît cet endroit là de l'ADN sur tout le chromosome il s'installe à quelques endroits et un de ces endroits c'est dans la région régulatrice de l'opéron lac et donc quand il est là l'opéron ne s'exprime pas quand il n'est pas là l'opéron s'exprime donc c'est une très grande spécificité c'est un facteur qui reconnaît un endroit dans le génome de la bactérie ou quelques endroits il s'y lie et il empêche les gènes avoisinants de s'exprimer ça c'est ce qu'on appelle un répresseur alors en fait quelques années plus tard donc ceci c'était en 1960 c'est pour cette oeuvre là qu'ils ont eu le prix Nobel 5 ans plus tard on découvre d'autres chercheurs il y a trois groupes indépendamment qui découvrent qu'il existe un autre mécanisme de régulation des gènes c'est qu'il y a d'autres types de protéines qui ont pour effet non pas de réprimer d'empêcher l'expression mais au contraire de l'activer et donc à l'époque ils disent c'est intéressant parce que François Jacob dans une revue qu'il écrit 25 ans plus tard il dit qu'au début ils n'avaient simplement pas pensé comme les premiers régulateurs qu'ils avaient trouvé étaient trois répresseurs mais ils pensaient que toutes les toutes les protéines régulatrices seraient des répresseurs un petit peu comme on pourrait penser que toutes les anglais sont rousses disent-ils mais que ultérieurement donc en 65 et 66 il y a trois autres groupes qui ont découvert chacun indépendamment sur des systèmes différents qu'il existait des protéines spécialisées dans la régulation et dont la fonction était d'activer l'expression des gènes et donc on va avoir deux types de régulation des protéines qui activent les gènes spécifiquement qui reconnaissent des régions d'ADN et qui vont activer spécifiquement les gènes avoisinants et d'autres qui vont spécifiquement réprimer les gènes avoisinants et dès ce moment-là en fait il y a un tas de chercheurs tous les biologistes commencent à travailler là-dessus mais Jacob et Monod disent aussi d'emblée que pour eux ce qui est important dans la régulation de l'opéron c'est pas tellement qu'il y a une protéine qui réprime ou qui ne réprime pas donc quand il n'y a pas de lactose elle réprime l'opéron et on n'exprime pas les enzymes et les transporteurs et ça tombe bien puisqu'il n'y en a pas besoin par contre quand il y a du lactose le répresseur ne réprime pas et on exprime les enzymes qui permettent de digérer le lactose donc là on voit bien que ce répresseur permet à la cellule soit de répondre à la présence soit de répondre à l'absence de lactose mais qu'est-ce qui régule le répresseur ? En fait on n'a pas compris la régulation si on a seulement un interrupteur mais qu'on ne sait pas ce qu'il anime et donc Jacob et Monod déjà d'emblée dans leur premier article ils disent dans les années 60 ils disent il doit y avoir des boucles de rétroaction là-dedans ce qui fait la régulation ce n'est pas le fait qu'une protéine puisse activer ou pas c'est qu'il y a des boucles de rétroaction et ça ces boucles de rétroaction ça a été étudié en particulier ça a été formalisé par un autre généticien de Bruxelles qui s'appelle René Thomas qui s'appelait René Thomas parce qu'il est décédé il y a deux ans et René Thomas en fait d'une part c'était un des généticiens qui ont découvert la régulation positive et qui sont cités ici en 1966 et il avait tout un groupe de génétique à l'université de Bruxelles mais d'autre part à partir des années 70 il a commencé à faire des mathématiques et à essayer de modéliser mathématiquement les réseaux de régulation et la façon dont les interactions entre différents gènes pouvaient expliquer le comportement de la cellule dans son ensemble et donc c'était vraiment les tout débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie des systèmes c'est-à-dire comprendre le fonctionnement d'un système à partir des différentes composantes c'est-à-dire les entités qu'il compose et les interactions entre ces entités-là et il a développé un formalisme qu'il appelle le formalisme logique et qui permet justement de comprendre la logique du vivant donc il a écrit un livre sur le feedback donc c'est la rétroaction biologique et lui en fait il va définir deux types de boucles de rétroaction les boucles de rétroaction positives et négatives je vais vous montrer des exemples de ça après mais donc ça vaut la peine que je dois vous dire les deux catégories de boucles parce qu'elles ont des effets diamétralement opposés dans la cellule d'une part ce qu'on va appeler une boucle de rétroaction positive c'est soit un gène qui s'auto-active qui s'active lui-même ou bien un gène active un autre et cet autre gène active le premier ça veut dire que si A est présent et il active B B active A et donc indirectement A va favoriser sa propre activité alors ça vaut pour des gènes ça vaut pour d'autres éléments on peut utiliser ça dans n'importe quel réseau où il y a des interactions qui peuvent être positives ou négatives c'est un formalisme tout à fait général mais ce qu'on va aussi appeler une interaction positive c'est si un élément réprime un second et ce second réprime le premier parce que dans ce cas là c'est une boucle positive parce que A en empêchant B de l'empêcher de travailler si A est présent il va rester présent parce qu'il va empêcher B de l'inhiber et réciproquement si B est présent il va empêcher A de l'empêcher de travailler et donc il va rester actif donc si un élément est présent et actif il va rester actif parce qu'il empêchera son inhibiteur de l'inhiber l'humain donc c'est une boucle de rétroaction positive puisque chaque élément a un effet positif sur l'humain et de manière générale on va définir comme boucle de rétroaction positive toute boucle tout cycle d'interaction où il y a un nombre paire ou nul d'interaction négative et on définit complémentairement on définit les boucles de rétroaction négative comme des cycles composés d'une ou plusieurs interactions et où il y a un nombre paire de flèches négatives par exemple un gène s'auto-réprime c'est-à-dire il empêche sa propre expression une fois qu'il a atteint un certain niveau il s'empêche de s'exprimer plus fort ou bien un gène réprime un autre gène et ce gène-là active le premier ou bien alors c'est pas seulement des gènes ça va être aussi on va le voir des voies métaboliques mais donc il y a certains éléments qui vont en activer d'autres qui vont en activer d'autres qui vont en réprimer d'autres qui vont en activer d'autres etc. et puis on revient au premier et dès ce moment-là puisqu'on revient au premier chaque élément joue indirectement sur sa propre activité et s'il y a un nombre impair de flèches négatives et bien à terme indirectement cet élément va empêcher sa propre activité par contre s'il y a un nombre pair il va favoriser sa propre activité alors dans le cadre de l'opéron de Jacob et Monod et bien on constate qu'il y a dans le dessin que je vous présente ici je fais une petite représentation schématique il y a des boucles de rétroaction qui sont positives au sens où il y a chaque fois deux interactions négatives qui sont représentées en rouge ici d'une part donc on a ici la perméase du lactose s'il y a du lactose le lactose il va être consommé par la galactosidase la perméase du lactose fait pénétrer le lactose qui est consommé par la bêta galactosida ça produit du galactose et en fait le galactose inhibe le répresseur et c'est ça qui explique la réponse c'est pas qu'il y a un répresseur qui sait de façon magique ou de façon transcendante le bon moment pour réprimer ou pour activer ou pour ne pas réprimer le jeûne c'est que s'il y a du galactose qui produit du galactose ce galactose va empêcher le répresseur de réprimer l'opéron donc l'opéron est exprimé ça veut dire qu'on produit l'axète c'est le gène qui code pour la bêta galactosidase l'ax Y c'est le gène qui code pour la perméase et donc ça veut dire qu'on produit les deux protéines qui vont permettre d'importer le lactose de le découper en morceaux et tant qu'il y en a il va continuer à empêcher le réprisseur de réprimer l'opéron donc c'est une boucle positive parce que chaque élément favorise sa propre sa propre maintenance alors comment il le fait il y a deux situations soit dans le milieu il n'y a pas de lactose soit il y en a s'il n'y a pas de lactose le répresseur est là et en fait simplement il bloque l'opérateur comme il bloque l'opérateur on ne produit pas de perméase on ne produit pas de bêta galactosidase et comme on ne produit pas ces deux protéines il n'y a pas de lactose qui entre et il n'y a pas de lactose qui est digéré donc il n'y a pas de galactose qui est produit donc il n'y a pas de répression de l'inhibiteur enfin il n'y a pas d'inhibition du répresseur et donc le répresseur reste actif et il continue à empêcher l'opérateur de s'exprimer par contre quand il y a du lactose le galactose inhibe le répresseur le galactose inhibe le répresseur ce qui fait que l'opérateur est transcrit il est transcrit et on continue à importer le lactose à le convertir en galactose plus glucose et on continue à inhiber le répresseur oui l'opérateur tu le déconnes comment ? ah oui alors l'opérateur on le définit comme une région du génome de l'ADN qui contient un ou plusieurs gènes dans leur définition il y a plusieurs gènes et qui est transcrit par un seul transcrit par un seul ARN et qui est régulé par un mécanisme commun c'est à dire que dans ce cas là c'est quelque chose qui est particulier aux bactéries en fait chez zecariote il n'y a pas ça sauf chez les trypanosomes et des parasites tout à fait spéciaux mais chez la bactérie c'est l'essence de la régulation c'est que des gènes qui sont impliqués dans la même fonction on a constaté qu'ils sont très souvent regroupés dans le génome ils sont contigus alors dans ce cas là on a deux gènes qui sont impliqués dans la même fonction le troisième la transacétylase on ne sait pas très bien ce qu'elle fait avec le lactose à l'époque de mono mais il y a un autre opéron pour l'histidine où il y a neuf gènes qui sont là que le lege et chacun de ces gènes la côte pour une enzyme qui est impliquée dans une des étapes de la biosynthèse de l'histidine et donc là on a une voie métabolique qui est sur un seul opéron donc quand on manque d'histidine tout l'opéron histidine est transcrit donc ça fait un seul transcrit un très très long ARN qui fait quelques quelques très long qui fait quelques kilobases quelques milliers de nucléotides et puis sur cet ARN là il y a différentes parties de l'ARN qui codent chacun pour une protéine et donc il y a huit ou neuf protéines qui sont produites par la traduction et chacune de ces protéines c'est un des éléments de la voie métabolique donc l'opéron au moment où il le découvre Jacopo et Mouna ça devient un modèle assez général pour expliquer la régulation bactérienne et la façon dont la bactérie peut orchestrer sa réponse au changement de l'environnement parce que si on manque d'histidine il suffit d'activer un opéron et on fait un transcrit qui fait qu'on produit tout ce qu'il faut pour produire de l'histidine mais ici aussi ça n'explique pas la régulation ça explique enfin ça explique la régulation oui et non c'est à dire que qu'est-ce qui va faire que justement cet opéron va être actif ou pas et comment est-ce qu'il va lui-même répondre à la présence ou l'absence d'histidine et donc la même question a été posée suite aux travaux de Jacopo et Mouna il y a beaucoup de généticiens et de biochimistes qui ont commencé à travailler ensemble sur la caractérisation des voies métaboliques chez les bactéries et sur leur régulation et notamment donc ici on a une voie d'utilisation le lactose s'il est présent il faut activer à fond la voie s'il est absent il ne faut pas l'activer donc on a un cas où on a deux états cellulaires actifs ou inactifs l'opéron actif ou inactif ceci dit ce mécanisme là il explique aussi l'expérience dont je vous ai parlé à la première séance de Novik et Wiener pourquoi ? donc je vous rappelle un petit peu en quoi consiste l'expérience Novik et Wiener ils avaient constaté que on pouvait avoir une transmission transgénérationnelle de l'état activé ou inactivé de alors ce qui ne s'appelait pas l'opéron à leur époque parce que leur article date de 1957 les travaux de Jacob et Monod de 1960 et 61 ils ont publié deux articles là-dessus mais quelle était l'expérience de Novik et Wiener ? on voit bien que s'il y a plein de lactose l'opéron va rester actif et donc on va produire de la bêta-galactosidase active s'il n'y a pas de lactose on va ne pas en produire mais qu'est-ce qui se passe si on est juste à la concentration intermédiaire ? si on est à une concentration seuil et donc Novik et Wiener avaient montré que par une expérience assez élégante si au lieu de donner du lactose on donne une molécule qui ressemble au lactose mais n'est pas elle-même digérée par les enzymes on peut vraiment contrôler la concentration parce que si on donne du lactose la bactérie va en manger ça va faire descendre la concentration et donc il faut à chaque fois réalimenter c'est compliqué mais avec ce qui s'appelle l'inducteur qui est un analogue du lactose ce qu'ils font c'est qu'ils peuvent maintenir une concentration très très précise qui est juste intermédiaire entre la concentration où l'opéron est très actif et la concentration où il n'est pas actif et dans ce cas-là ce qu'ils ont montré c'est que des cellules qu'on avait activées transitoirement donc pendant 10 minutes on les active en mettant plein de lactose et puis on arrête ces cellules-là pendant 150 générations elles transmettent l'état actif de l'opéron et par contre les cellules qu'on n'a pas transitoirement activées et bien leurs descendants n'ont pas d'activité bête égale pendant 650 générations donc là il y a une transmission d'une caractéristique et on est vraiment dans le cadre où il y a une sorte de différenciation on a des cellules qui sont génétiquement identiques parce qu'elles proviennent du même clone de Echerichia coli mais selon leur histoire selon l'environnement auquel ils ont été soumises soit une induction brève par le lactose soit pas d'induction enfin par l'inducteur et bien elles vont avoir un comportement différent soit elles expriment l'enzyme soit elles ne l'expriment et ce mécanisme-ci permet de le comprendre parce que s'il y a un tout petit peu d'inducteur ici il n'y a même pas besoin de le digérer parce que l'inducteur il va être pris pour du lactose par la cellule et en fait il a la capacité de réprimer l'inhibiteur donc si pendant un tout petit bout de temps on a donné de l'inducteur comme le répresseur est inactif l'opéron est exprimé et donc cette bactérie-là elle a plus de perméase que celles qui n'ont jamais été activées et donc le peu d'inducteurs qu'il y a dans le milieu c'est ces bactéries qui vont le prendre et comme elles le prennent elles continuent à réprimer leur répresseur à inhiber leur répresseur comme celles qui vont grâce à la perméase qu'elles expriment elles vont faire entrer plus de lactose que celles qui n'ont pas la perméase puisque simplement ici il n'y a pas de perméase donc elles n'ont pas de moyen de faire entrer ni le lactose ni l'inducteur et donc l'inducteur une fois que la perméase est présente il va continuer à entrer il va continuer à réprimer à inhiber le répresseur et par contre dans les bactéries où la perméase est absente là le lactose ne va pas entrer et donc le répresseur va rester actif il va rester actif et il va réprimer l'opéron et donc s'il n'y a pas de perméase il n'y en aura pas et s'il y en a on continuera à en produire et donc il y en aura et donc là on voit une différenciation le premier cas où on décrit un phénomène de différenciation et donc sur base d'une boucle positive on voit qu'on est capable de créer ce qu'on appelle de la multistationnarité c'est à dire que le même système biologique peut donner plusieurs états stationnaires différents soit un état stationnaire où le lactose enfin où l'opéron est exprimé et il continue à l'être soit un état stationnaire où l'opéron n'est pas exprimé et il continue à ne pas l'être ça c'est de la bistationnarité les mathématiciens appellent ça de la bistationnarité mais les biologistes appellent ça de la différenciation c'est à dire qu'on a deux états différenciés et une fois qu'on est engagé dans une voie de différenciation on y reste alors évidemment c'est une première étape mais dès le moment où Jacob et Monod ont compris ça à partir de ce moment là Jacques Monod il a continué à travailler sur la régulation bactérienne François Jacob il s'est attaqué à la régulation chez les animaux pour essayer de comprendre la régulation en fait de l'humain pour comprendre les mécanismes qui permettent à l'humain de s'adapter à son environnement alors donc là on comprend comment fonctionne un facteur transcriptionnel qui peut être soit un répresseur soit un activateur et comment ce facteur transcriptionnel lui-même peut être engagé dans une boucle de rétroaction qui va assurer une réponse adéquate de l'organisme aux modifications de son environnement dans le cas des voies de biosynthèse on aura généralement une boucle de rétroaction négative qui fait qu'on va maintenir la concentration de quelque chose qu'on synthétise on va le maintenir à un niveau constant dans le cas des sources de nourriture donc les voies d'utilisation on appelle ça comme le lactose mais ça va être aussi comme ça pour d'autres voies d'utilisation du phosphate etc on aura généralement ce qu'on appelle feed forward mécanisme donc un mécanisme d'alimentation c'est pas du rétro contrôle c'est de l'alimentation en avant c'est à dire que c'est le substrat quand il est là il va activer les voies qui permettent de le consommer et quand il est plus là on n'active pas ces voies là donc pour les voies d'utilisation on aura une différenciation soit la voie est active soit elle est inactive en fonction de la présence ou de l'absence du substrat pour les voies de biosynthèse quand on manque d'un substrat la cellule va commencer à le produire et elle va s'autoréguler pour empêcher d'en produire trop et ça c'est un mécanisme extrêmement général on le trouve chez les bactéries on le trouve chez les plantes on le trouve chez les champignons on le trouve chez les mammifères on le trouve partout rétroaction maintenant comment ça ça explique la réponse d'une cellule à des changements de son environnement ça explique comment elle peut adapter son métabolisme mais la question évidemment l'autre question et la grande question de Waddington c'est comment expliquer qu'en ayant un génome identique on ait différents types de tissus au cours du développement embryonnaire et ça donc c'est une extension du même mécanisme qui permet de l'expliquer en tout cas dès les années 60 et 70 les biologistes commencent à chercher ces mécanismes là et en 1979 et 80 il y a des travaux majeurs qui font qu'on met le doigt sur des gènes qui sont des régulateurs et qui permettent de comprendre comment le plan de l'embryon se met en place au cours du développement donc je vous rappelle vous avez la fertilisation d'un oeuf on ne va pas entrer du tout dans les schémas mais suite à la fertilisation le zygote se segmente et donc il y a une cellule qui en forme 2 puis 4 puis 8 puis 16 32 et donc c'est ce qu'on appelle la segmentation et ensuite à l'intérieur il y a une cavité qui se forme c'est ce qu'on appelle la formation de la blastula et à partir de là il y a une invagination la gastrulation et il y a des couches qui se forment et donc il y a une couche extérieure qui va former l'ectoderme il y a une couche intérieure qui va former l'endoderme et au milieu va aussi se former vont se différencier des tissus qui vont former le mésoderme donc les muscles etc et il y a ensuite une étape de segmentation ici vous voyez chez une souris la segmentation donc il y a l'apparition des vertèbres des muscles segmentaires etc et puis après il y a l'organogénèse avec la formation des yeux des membres de la tête des systèmes nerveux et ensuite à la fin de ça on a un beau petit embryon là j'ai un petit film qui montre cela en 3 minutes parce que j'ai doublé la vitesse en direct donc en fait on peut mesurer ça et c'est un organisme qui a été beaucoup utilisé par les embryologistes on peut montrer ça chez les amphibiens on a beaucoup utilisé le xénope et l'intérêt c'est que le fait transparent donc on peut observer en temps réel alors ici c'est évidemment des images qui sont prises ça se passera aussi vite un tétard ne se fait pas aussi vite mais on peut regarder vous voyez les divisions cellulaires et puis ces divisions cellulaires se poursuivent et là on est au stade morula on a une petite mure vous voyez une mure et puis bon les divisions continuent donc on a de plus en plus de cellules qui sont de plus en plus petites parce que c'est le même matériel qu'au départ c'est l'oeuf et ces cellules continuent à se diviser et ensuite on va observer la gastrulation c'est à dire qu'il va y avoir ici une invagination vous voyez qu'à l'intérieur à un certain endroit particulier de cet embryon il y a des cellules qui commencent à rentrer à l'intérieur qui s'invaginent voilà là on le voit très bien et puis il va y avoir vous allez voir un peu plus loin il va y avoir la somitogénèse on le voit vraiment en temps réel enfin en temps réel non on le voit en dynamique mais évidemment c'est extrêmement accéléré on prend une photo toutes les minutes et puis on fait un film comme ça donc c'est assez fascinant parce que ça c'est ce qui se passe bon alors ça se passe de façon différente chez un mammifère chez une drosophile chez un amphibien etc mais les étapes sont les mêmes c'est à dire il y a une cellule qui se divise elle se divise elle se divise ça forme une morue là et puis il y a le blastocèle puis il y a une invagination il y a la formation des différentes couches endodermes endodermes ectodermes mesodermes et puis il va y avoir la formation des segments la somitogénèse voilà on voit que ça commence en fait et puis à la fin de ça je vais accélérer un petit peu à la fin voilà vous voyez l'organogénèse vous voyez que ça c'est époustouflant en fait mais ça c'est c'est la vie de tout état tout état est passé par là et nous aussi avec des mouvements un petit peu différents mais en gros c'est ce qui arrive à tous les embryons et à la fin de ça on a un tétard parfaitement viable qui sort de son oeuf voilà on voit qu'il est déjà bien en forme bon donc on ne voit pas vous avez le lien là vous pourrez regarder ça oui on voit la formation des yeux bon je vous montre quand même la fin comme ça on voit qu'on a une bonne fin il est clos et puis il s'en va conquérir de nouveaux paysages voilà un joli petit tétard alors évidemment la question c'est comment à partir de cette cellule unique on arrive à faire ce tétard et la question elle se pose pour les tétards pour les mouches pour les pigeons et donc il y a un splendide tableau de Magritte ici qui s'appelle la clairvoyance et où en fait c'est sur la clairvoyance du peintre évidemment qui peut deviner les choses en envoyant des fragments et donc ici on voit que ce peintre il est en train d'observer un oeuf il sait déjà que de cet oeuf là va sortir un pigeon il peut prédire que cet oeuf va donner un pigeon mais pas une grenouille ou un dinosaure mais de la même manière en fait Schrödinger dans ce fameux livre petit livre qu'il avait écrit aussitôt qu'en 1944 il disait en fait qu'en principe si on avait le code complet de tous les chromosomes si on connaissait alors il ne parle pas de la séquence à l'époque on n'avait pas encore caractérisé la séquence on ne savait pas comment ça marchait mais il disait qu'en principe qu'il devait y avoir un script un code qui contenait le pattern complet de développement du futur embryon et que si les biologistes arrivaient à comprendre ce code en principe ils seraient capables de prédire ce qui va sortir d'un oeuf à partir de la connaissance des chromosomes alors je vous dis tout de suite on est aujourd'hui très très loin mais de fait par contre ce qu'on sait c'est qu'effectivement c'est dans la séquence de l'ADN que se trouvent les éléments les ingrédients qui vont permettre le développement de l'embryon qu'on vient de voir et ça ça a été caractérisé par des généticiens et en particulier un travail monumental qui a été fait par Christiane Nusslein-Volhart et Eric Wischos c'est deux allemands qui ont fait un travail de mutagénèse à saturation chez les drosophiles et donc ils font des mutagénèses et ils essayent d'isoler comme font tous les généticiens pour comprendre comment quelque chose fonctionne on le casse et on essaye de voir ce qu'on a cassé et donc ils font des mutagénèses et ils essayent d'isoler des mutants pour lesquels la forme de l'embryon est perturbée le développement ne se passe pas bien et par exemple ils ont des mutants où la tête ne se forme pas mais l'arrière se forme bien puis d'autres mutants où l'arrière se forme bien mais pas la tête et puis des mutants où l'avant et l'arrière de l'embryon se forme bien mais pas la partie du milieu et donc ils isolent les mutants comme ça et puis par des techniques génétiques ils arrivent à les maintenir à maintenir des mouches qui portent une copie du mutant mais une copie sauvage comme ça ils ont des stocks de mutants puis ils peuvent les croiser et étudier la façon dont ces gènes-là interagissent et ce qu'on constate ensuite c'est que il y a certains mutants ces mutations en fait elles ont des déficiences qui apparaissent à des stades différents du développement certaines des mutations ont une déficience très très tôt et l'embryon s'arrête de croître quasiment tout au début et puis il y en a d'autres où l'embryon se développe pas mal et puis à la fin il y a un truc qui coince et puis il y en a où c'est au milieu et donc Nusseline-Volart et Huit Choses ils classent leurs mutants en fonction du moment où le phénotype se manifeste et en fonction du type de phénotype et certains des mutants ils constatent que la mutation agit quand c'est la mère qui est porteuse de la mutation et ça c'est parce que ce sont des facteurs qui sont déposés dans l'oeuf par la mère et donc si la mère est mutante elle va faire des oeufs qui ont le phénotype mutant et donc on appelle ça les gènes maternels et notamment il y a deux de ces gènes qui sont transcrits en ARN et la mère dépose ces ARN dans l'embryon et elle dépose à l'avant de l'oeuf un ARN particulier qui est l'ARN du gène Bicoï et à l'arrière de l'oeuf un ARN particulier qui est celui du gène Nanos et ça ces ARN là comme ils sont au départ ils sont déposés d'un côté de l'oeuf ils forment un gradient on le voit bien ici qui forme un gradient antéro-postérieur pour Bicoï et postéro-antérieur pour Nanos et ça ça définit des jalons ça définit des jalons et alors il y a des tas de mathématiciens qui ont commencé à modéliser ça en disant tiens à partir d'un gradient on peut générer un pattern périodique pour expliquer la segmentation parce qu'en fait ce qu'on veut comprendre c'est comment à partir de ces gradients on fait des segments tout à fait réguliers puisque les drosophiles sont segmentées vous voyez bien l'abdomen il y a des patterns chez les guêpes aussi on voit bien c'est segmenté à un insecte au même titre que nous nous aussi on est segmenté mais chez nous ça se voit dans les vertèbres dans les muscles etc. donc comment expliquer cette segmentation donc à ce moment là il y a des mathématiciens qui font des beaux modèles basés sur des modèles de diffusion réaction etc. et en fait c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et en faisant un peu plus d'expérience et de biologie moléculaire on commence enfin dans les années suivantes on arrive à décrypter les mécanismes et ce qui se passe c'est que ces premiers gradients en fait c'est des facteurs transcriptionnels qui vont donc comme la bêta-galactosidase etc. c'est des protéines qui ont la capacité d'activer certains gènes et d'en réprimer d'autres et par exemple ici le gène Kruppel il est réprimé par Bicoïde et il est réprimé par Nanos et donc il s'exprime dans la bande du milieu parce que c'est le seul endroit où il n'y a ni l'un ni l'autre et par contre le gène Giant lui il est activé donc on voit ici où est-ce qu'il est Kruppel Kruppel il est là ouais en fait c'est un peu plus compliqué parce qu'il est Bicoïde Active Hunchback qui réprime Kruppel et puis il y a des effets plus compliqués avec Nanos mais en tout cas donc il y a un réseau d'interaction qui est extrêmement complexe qui fait que si on analyse ce réseau d'interaction là on peut comprendre comment à chaque étape la disposition particulière des produits des gènes va déclencher l'expression des gènes de l'étape suivante dans des régions de plus en plus confinées et donc au départ on va avoir ce qu'on appelle les gènes GAP parce que c'est des gènes qui quand ils sont mutants il y a un trou dans l'embryon soit au milieu soit ici à l'avant et à l'arrière et puis il y en a d'autres il y a toute une série de gènes qui provoquent un trou quand ils sont mutés et donc ça veut dire que ces gènes sont nécessaires à cet endroit là pour faire la chose normale et puis à l'étape suivante en fait on a des gènes qui s'expriment dans chaque paire de segments enfin c'est pas encore des segments la segmentation est en train de prendre place mais ils s'expriment dans des régions qui vont correspondre à un segment sur deux et donc il y a un de ces gènes qui s'appelle even skipped parce qu'en fait il s'exprime dans tous les segments impairs et donc il saute tous les segments pairs et even skipped ça veut dire on saute chaque fois que c'est pair on passe au dessus on le saute on l'oublie et puis il y a d'autres gènes comme ça qui s'expriment au contraire dans les segments pairs etc et puis il y a des gènes qui s'expriment dans des demi-segments et au terme de tout ce processus avec un réseau vous voyez vous avez un réseau avec une vingtaine de gènes et qui est assez complexe on arrive à à partir de deux gradients à faire un embryon où il y a tous les segments donc c'est quelque chose qui est remarquablement complexe mais comment comprendre ça alors c'est un peu plus difficile à comprendre que la régulation de l'opéran lac par le répresseur où il y a un élément de régulation la protéine se lie à un site particulier et puis elle réprime ou pas l'ensemble de l'opéran ici on va avoir des effets combinatoires et donc on va avoir ce qu'on appelle des modules cis-régulateurs c'est-à-dire il y a des régions dans l'ADN ici on a une représentation schématique ça c'est un chromosome et ce chromosome ça je vous expliquerai plus tard la chromatine mais donc si on le déroule on arrive à l'ADN ceci c'est une représentation de l'ADN et dans cet ADN il y a la partie ici qui code pour le gène qui est transcrite l'initiation de la transcription donc la partie qui est sur la droite ici à partir c'est la petite flèche c'est la partie qui va donner lieu à un ARN qui donnera lieu à une protéine qui sera traduite en protéine et dans les régions qui sont avant le gène en amont du gène il y a des tas de régions qui servent à réguler ce gène là et quand on mute ces régions là on a une perturbation de la régulation et de l'expression du gène et dans ces régions là en fait il y a des ce qu'on appelle des modules qui sont des fragments d'ADN qui couvrent 200 à 500 paires de base et je vous montre un très bel exemple ici justement dans le gène Evenskipt donc ici vous voyez l'expression du gène Evenskipt il y a 7 bandes d'expression et chacune de ces 7 bandes d'expression est contrôlée par un morceau particulier du génome par un endroit particulier du génome donc ici vous avez une région qui contrôle la deuxième bande d'expression c'est celle-ci et là vous avez une autre région donc ici le gène il commence là et là vous avez une région qui contrôle l'expression dans la 7ème bande et là vous avez une région qui contrôle la 3ème bande et si vous faites une mutation dans une de ces régions il vous manque une bande particulière de Evenskipt et François Jacob disait justement à juste titre que l'évolution c'est du bricolage en fait ici on voit vraiment de manière assez splendide qu'aucun mathématicien n'aurait pu prévoir quelque chose comme ça parce que les mathématiciens pour modéliser ça étaient à la recherche d'un modèle élégant d'un modèle qui à partir d'un gradient permet de générer des ondes avec une fonction mathématique homogène et tout et c'est pas du tout comme ça que ça se passe c'est que de façon complètement contingente chez la drosophile il y a chacune de ces régions là est impliquée de façon indépendante des autres dans la formation d'une des banques alors comment ça marche si maintenant on fait un zoom sur un de ces modules chacun de ces modules là donc ici vous avez un module 6 régulateurs et ce module là ce qui est représenté par des petites pommes des petites bananes des petites poires ou des citrons en fait c'est des sites de régulation pour des facteurs transcriptionnels différents et donc là vous avez Kruppel qui est un de ces facteurs que je vous ai montré ici vous voyez il y a Kruppel Hunchback Knirps etc et dans ce cas là la deuxième bande elle est contrôlée par quatre facteurs c'est Kruppel Giant Bicoid et Hunchback et donc si je revenais en arrière je pourrais regarder quels sont les segments quelles sont les parties où je exprime ces gènes là et voir certains de ces éléments vont être répresseurs donc il faut être activateurs et donc ce module 6 régulateur c'est un outil d'intégration c'est vraiment un module d'intégration qui intègre l'information sur la présence ou l'absence de quatre facteurs transcriptionnels et en fonction de ça s'il y a exactement la bonne combinaison de facteurs transcriptionnels dans un segment donné enfin dans une région donnée du corps de l'embryon le gène va s'exprimer le gène even skipped et s'il n'y a pas ça il ne va pas s'exprimer et cette combinaison là on ne la retrouve que dans un endroit de l'embryon c'est ici et puis il y a un autre module qui va être basé sur d'autres facteurs transcriptionnels et qui lui va s'activer uniquement dans le septième donc c'est assez fascinant en fait de voir l'émergence d'une telle complexité par un simple mécanisme basé sur des protéines qui reconnaissent un endroit particulier de l'ADN qui s'y lie et qui active ou qui réprime l'expression des jeunes alors il y a d'autres mutations qui ont été décrites il y en a des tas il y a des centaines de mutations qu'on connaît une autre mutation qui mérite d'être citée parce qu'elle a un effet massif c'est une seule mutation dans ce cas là c'est antenapédia et donc vous avez ici une mouche sauvage avec des antennes des yeux enfin les antennes sont là vous avez les antennes ici vous avez les yeux vous avez les pièces buccales et puis il y a une mutation qui fait qu'à la place des antennes vous avez une copie des pattes donc ça ressemble à des pattes c'est organisé c'est structuré comme une patte ça peut bouger il y a des muscles et tout mais c'est pas des pattes puis ici vous avez une autre mutation qui fait que bon chez la mouche vous avez trois segments thoraciques et il y a des ailes sur le deuxième segment thoracique et puis il y a le troisième segment thoracique il est réduit et il y a des haltères donc les mouches c'est des diptères il n'y a que deux ailes parce que le troisième segment thoracique contrairement aux abeilles par exemple les immunopteres le troisième segment thoracique est transformé et il y a des mutants où en fait on perd cette transformation et se retrouve avec une copie de deuxième segment thoracique donc là on voit vraiment la puissance de ces mécanismes génétiques et le fait qu'ils sont à l'oeuvre qu'ils déterminent la formation du corps et ce qui est assez intéressant ça a été démontré par Walter Goering c'est que les gènes qu'on connaît chez la drosophile et qui sont impliqués dans cette détermination de ce qu'on appelle l'identité segmentaire une identité d'antenne ou une identité de pattes faire la différence entre une identité du deuxième segment et l'identité du troisième segment donc on a appelé ça les gènes de l'identité segmentaire et bien en fait ils sont conservés entre la drosophile et l'humain et les souris et tous les animaux tous les animaux à partir d'un certain stade en tout cas je ne sais pas si on les trouve chez les méduses je devrais vérifier mais en tout cas chez la plupart des animaux on a des gènes qui proviennent d'un même ancêtre commun je vous ai déjà parlé du phénotype de l'oeil le phénotype de Paxis ALS chez la drosophile donc une mutation qui fait que chez les individus mutés l'oeil ne se développe pas et par ailleurs ce qu'on peut faire c'est faire l'expérience inverse c'est à dire qu'on peut forcer ce gène là à s'exprimer dans un tissu où normalement il ne s'exprime pas par exemple dans l'aile et on va avoir un oeil qui se forme sur l'aile chez la drosophile et ce qu'on a fait c'est qu'on a pris le gène qui correspond il y a des gènes qui correspondent chez l'humain chez la souris et on connait des maladies humaines où l'oeil ne se forme pas on a appelé aniridia sans surprise et chez la souris on a appelé le gène Paxis et on a aussi des phénotypes sans yeux et ce qu'on peut faire c'est prendre chez un mutant de drosophile on peut prendre le gène humain ou le gène de souris on l'a fait avec la souris raison éthique donc on prend le gène de souris sauvage celui qui fonctionne bien on l'injecte dans la drosophile et on le force à s'exprimer dans l'aile ou dans l'antenne et on voit qu'il y a un oeil qui se forme à la place de l'antenne ou un oeil qui se forme dans l'aile alors que c'est le gène de souris et donc ça montre que cette fonction là est très très conservée évolutivement alors ce qui se forme c'est pas un oeil de souris c'est un oeil de drosophile dont le déclenchement est déterminé par l'expression d'un gène de souris c'est le facteur transcriptionnel c'est ici encore une fois un facteur transcriptionnel donc pour résumer oui alors il y a des tas d'autres mutants que je voulais vous montrer un des messages c'est que chaque fois qu'on a des mutations comme ça une des grandes questions c'est la suivante on voit bien comment durant la segmentation parce que ça va nous amener à l'épigénétique pendant la segmentation progressivement chaque cellule va exprimer une combinaison particulière de facteurs transcriptionnels qui va lui donner son identité d'une part ça va faire la segmentation ça va donner l'identité segmentaire etc mais après le problème c'est que ces facteurs transcriptionnels là qui s'expriment dès le début de l'embryogenèse après ils cessent de s'exprimer et donc une grande question c'est comment expliquer la stabilité de la différenciation cellulaire on comprend comment les cellules s'engagent dans des voies de différenciation cellulaire mais comment expliquer qu'après ces cellules quand elles se divisent elles transmettent au cours des mitoses leur état de différenciation à leur cellule phi leur état épigénétique on est en plein dans l'épigénétique ici on est exactement dans ce que Waddington voulait comprendre c'est à dire quels sont les mécanismes qui font qu'avec un même génome des cellules font des tissus différents tous les gènes que je vous ai montré ici quand on les mute on a des perturbations de la différenciation c'est que leur fonction normale c'est de déterminer l'engagement de cellules dans une voie de différenciation donc on peut mettre le doigt sur les gènes on peut les détecter chez la drosophile on a aussi fait des travaux similaires chez la souris on détecte des gènes dont la mutation perturbe le développement et dont la fonction est donc de déterminer ce que deviennent les cellules dans un endroit particulier de l'embryon pendant le développement mais la question c'est comment est-ce que les cellules maintiennent cet état là alors d'une part on peut y répondre en partie par les boucles de rétroaction une fois de plus donc ici vous voyez une drosophile et il y a certains gènes qui sont appliqués dans la formation des poils de mouches donc c'est des soies sensorielles ces poils qu'on voit sur le dos des mouches donc si vous essayez de toucher une mouche de lui chatouiller les poils elle s'envole et elle s'envole parce qu'elle sent que vous touchez son poil et qu'elle n'aime pas ça en fait elle n'aime pas qu'on la chatouille mais c'est donc chacune de ces soies sensorielles elle est connectée à un neurone en dessous de la soie il y a un neurone qui envoie une projection vers le système nerveux central et qui informe la mouche non seulement sur les contacts mais aussi sur les mouvements de l'air et ça participe vraiment à ce qui est nécessaire à cette mouche pour survivre pour pouvoir voler pour pouvoir détecter des mouvements dans l'environnement etc. et en fait on dispose de mutants où il n'y a pas de poils ou bien de mutations particulières où certains poils disparaissent certaines soies sensorielles particulières donc on a des mouches où par exemple ces deux soies là les soies d'ossoir central disparaissent et d'autres mutants où ce sont les soies postérieures ici les deux grandes soies postérieures qui disparaissent les scutellaires et donc depuis les années 30 déjà les généticiens russes avaient étudié tout ça et on connaît maintenant les gènes qui sont impliqués dans la détermination de soi c'est des gènes qui codent aussi pour des facteurs transcriptionnels une fois de plus et ces gènes là ils sont activés par d'autres facteurs transcriptionnels ils sont un peu en bout de chaîne par rapport à la segmentation donc il y a des gènes de segmentation qui vont les activer dans des régions particulières donc là vous avez une mouche et ceci c'est ce qu'on appelle le disque imaginal c'est le tissu qui pendant le développement pendant la métamorphose va donner la moitié du thorax ça ça va donner un demi-thorax et ceci va donner l'aile et vous voyez plein de petits points noirs ici et chacun de ces points noirs va donner une soie sensorielle sur la marge de l'aile ici et les points qui sont ici cette zone noire là va donner les deux soies d'orsocentrale alors là on voit bien l'expression dans un tissu en cours de développement on voit que ce gène s'exprime à un endroit particulier mais ce qu'on voit aussi c'est que ce gène là il s'auto-active et donc dès le moment où il a commencé à s'exprimer même si les gènes qu'on appelle de pré-pattern les gènes de segmentation cessent de s'exprimer il est dans une boucle de rétroaction positive comme il s'exprime il continue à s'exprimer puisqu'il s'auto-active tout ça c'est les mécanismes qui à la fin des années 90 des années 80 permettait de comprendre le développement donc là on répond à la question de Waddington somme toute qui est comment expliquer qu'avec un même génome on a différents tissus qui se forment à différents endroits et à différents moments et Waddington avait fait ce dessin artistique qu'il appelle le paysage épigénétique où en fait si on voit ici quelque chose qui représente une cellule elle est en haut d'une colline et puis elle va progressivement et à cet endroit là tout peut lui arriver donc la vallée qui est ici ça pourrait être par exemple un devenir épidermique ici le fait de former des neurones ici le fait de former de l'endoderme là former des tubes de Malpighi etc donc chacune des vallées c'est l'engagement dans une des voies c'est une métaphore évidemment c'est une image littéralement mais donc chacune de ces vallées représente l'engagement d'une cellule dans une voie de différenciation et en fait au cours du développement progressivement la bille elle va rouler un petit peu par ici ou un petit peu par là et la question pour Waddington c'était de savoir ce qui tire cette bille dans l'une ou l'autre de ces vallées et pour lui c'était tout à fait clair que c'était les gènes que les gènes étaient responsables de progressivement cet engagement de la cellule dans une ou une autre voie de différenciation alors jusque là donc c'est l'état où on en est à la fin des années 90 on comprend bien les mécanismes sauf que on ne comprend pas très bien alors on peut invoquer les boucles de rétroaction mais c'est pas satisfaisant pour expliquer chez les eucaryotes et en particulier chez les animaux chez des eucaryotes où il y a une vie cellulaire qui est beaucoup plus longue que celle des protéines comment une fois que des choix entre guillemets ou que des cellules se sont engagées dans une voie de différenciation ça se maintient au fil des générations quand cette cellule continue à se diviser pour former tout un muscle etc. et donc à ce moment là aussi il y a une autre partie de la communauté des biologistes qui travaillait sur des mécanismes assez différents et c'est ceux-là qui aujourd'hui sont appelés épigénétiques au sens le plus commun du terme et c'est des mécanismes de modification de la chromatine alors je vous le dis tout de suite c'est assez intéressant parce qu'il y a toute une communauté de généticiens qui travaillait sur la régulation génétique la régulation transcriptionnelle et qui travaillait donc sur des organismes modèles comme la mouche la souris etc. et qui avait une explication pour le développement et puis il y a d'autres biologistes qui travaillaient plutôt sur la biochimie de l'ADN des histones de la chromatine vraiment et qui ont découvert des mécanismes qui permettaient aussi d'expliquer des différences entre différents types de cellules donc on avait un mécanisme de trop enfin on avait différents mécanismes vous pouvez expliquer d'une façon ou d'une autre et ces mécanismes là que je développerai la fois prochaine ils sont basés sur réellement une modification de la structure de la chromatine alors la chromatine c'est quoi ? ce qu'on appelle chromatine en fait je vous ai parlé jusqu'ici de l'ADN en vous parlant de cette double hélice et je vous ai déjà fait remarquer qu'elle est extrêmement longue cette double hélice chez les bactéries ça fait 4 millions de paires de bases chez l'humain un chromosome 250 millions de paires de bases donc comment cette chose là s'organise dans une cellule parce qu'il faut imaginer une cellule c'est un tout petit machin dans lequel il y a un noyau qui est encore plus petit et dans ce noyau là il y a 23 chromosomes qui sont chacun cette espèce de spaghetti énorme et donc comment ça s'organise ? alors je vous avais montré une image la fois passée où on voyait on colore on peut colorer avec des techniques de fluorescence on peut colorer les chromosomes oui c'est assez ironique parce que chromosome ça veut dire le corps coloré mais on les appelait comme ça initialement parce que c'est ce qu'on voyait en microscopie optique à l'intérieur des cellules mais récemment on utilise des techniques de fluorescence pour donner une coloration différente à chaque chromosome c'est tout à fait artificiel c'est simplement qu'on reconnaît les différents chromosomes et on leur associe un fluorophore différent mais on voit quand on fait ça qu'à l'intérieur du noyau chaque chromosome en fait occupe une région particulière c'est pas comme un plat de spaghetti où tout se mélange il y a quand même une organisation à l'intérieur du noyau c'est quand même quelque chose de très complexe et très mystérieux mais un des éléments de ça c'est que l'ADN il n'est pas tout déroulé en fait il y a plusieurs niveaux d'enroulement et notamment cette chaîne d'ADN elle est enroulée autour d'un complexe de protéines qu'on appelle les histones et je vous montre ici la structure parce que c'est intéressant de le voir bouger ici vous voyez de l'ADN vous reconnaissez la forme de la double hélice et au milieu on voit une protéine avec des petites hélices alpha je vais faire tourner un petit peu cette chose là et vous voyez en fait qu'on a ici un complexe avec 8 protéines on ne le voit pas très bien comme ça je vais faire une autre coloration pour vous montrer et on voit que l'ADN il fait deux rouleaux il s'enroule deux fois autour de ces 8 protéines donc l'ADN fait deux boucles et ça c'est ce qu'on appelle un nucléosome un nucléosome c'est un corps qu'on observe dans les chromosomes et qui est constitué d'un fragment d'ADN enroulé qui fait deux boucles autour d'un complexe de 8 protéines c'est 8 histones on va appeler ça un nucléosome alors on peut voir qu'il y a 8 protéines en changeant le style de coloration en disant on va colorer par chaîne et là on voit que effectivement j'ai 8 couleurs différentes pour les protéines qui sont l'histone 1 histone 2 histone 3 et puis on voit en bleu l'autre chaîne qui est ma chaîne d'ADN et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a des morceaux de protéines qui dépassent ici ici il y a des morceaux de protéines qui dépassent c'est les queues des histones et en fait elles vont être impliquées dans un mécanisme de régulation qui est que certaines enzymes vont modifier les queues des histones et elles vont les modifier soit en leur ajoutant des groupes méthyl soit en les acétyl en ajoutant un groupe acétyl donc on va montrer des exemples de celle à la fois prochaine et donc ça c'est un des mécanismes de modification de la chromatine de la chromatine c'est par méthylation ou acétylation des queues des histones et on va avoir des effets différents selon qu'on modifie la queue de cette histone-ci ou de celle-là ou de celle-là et donc on va voir qu'il y a des signaux différents de régulation associés à des modifications biochimiques des modifications biochimiques des queues des histones et puis il y a un autre mécanisme de régulation donc ceci est représenté dans cette figure où on reviendra la fois prochaine où on montre que dans ces histones il y a différents types de modifications et certaines modifications sont associées statistiquement on a observé qu'elles sont souvent associées à des régions de la chromatine qui sont actives transcriptionnellement des régions où les gènes sont exprimés et d'autres au contraire d'autres marques c'est des méthylations c'est la même réaction mais à un autre endroit d'une autre histone ou de la même histone à un autre endroit et elles sont associées à de la répression donc là on a un nouveau mécanisme qui n'est pas basé sur les facteurs transcriptionnels et qui est aussi associé à un état actif ou inactif des gènes par la méthylation des histones et par ailleurs il y a encore un mécanisme en plus qui est qu'il existe et ça c'est représenté à cet endroit-ci si on déroule cette chaîne d'ADN et ici on a une cytosine et on voit que cette cytosine on a ajouté un petit bar avec ME pour méthyl il y a certaines enzymes qui s'appellent des ADN méthyltransferases de l'ADN qui sont capables de catalyser une réaction très spécifique elles vont ajouter un groupe méthyl sur une cytosine et uniquement sur une cytosine et en plus chez les animaux sur une cytosine qui est en situation particulière c'est une cytosine suivie d'une guanine quand il y a une cytosine suivie d'une guanine cette enzyme là elle reconnaît ça et elle y tape un groupe méthyl et paf et puis elle continue son petit bout de chemin et quand elle voit une autre cytosine suivie d'une guanine pouf elle y colle un groupe méthyl donc ça ressemble à ça ici vous avez la cytosine vous avez la base cytosine qui fait partie des échelons au milieu de la double hélice de l'ADN et là vous voyez une cytosine méthylée ça n'a pas l'air très différent il y a le même cycle il y a le même oxygène ici il y a de l'azote là tout a l'air égal sauf que à la place de cet hydrogène on a ajouté un groupe méthyl c'est à dire un carbone et trois hydrogènes on remplace un hydrogène par un groupe avec carbone et trois hydrogènes et donc voilà l'état où on en est et où on va démarrer la fois prochaine il y a toute une communauté de biologistes qui ont passé des années à comprendre et qui travaillent encore très activement aujourd'hui à essayer de caractériser à l'échelle du génome complet comment se caractérisent ces deux types de modifications de la chromatine méthylation directe de l'ADN et méthylation acetylation des histones donc modification des histones et si ces modifications là peuvent permettre d'expliquer la stabilité des différenciations et la transmission d'un état de différenciation d'une cellule à ces cellules phi pendant les mitoses et il y a toute une question qui est encore largement ouverte de savoir si on peut aussi expliquer éventuellement l'effet de la transmission d'une génération à l'autre d'individus de états chromatiniens alors ce qui est important aussi et ça donc on le verra la fois prochaine c'est que ces états chromatiniens sont eux-mêmes influencés par l'environnement c'est à dire que si on est soumis à certains types de métabolisme enfin par exemple ne fût-ce que le métabolisme si on mange d'une certaine façon ça va modifier ces paysages génomiques de méthylation de l'ADN ou de méthylation et acetylation des histones si on est soumis à des agents toxiques si on est soumis à des perturbateurs endocriniens toutes ces choses là peuvent affecter les marques chromatiniens parce qu'on dispose d'outils qui permettent de les mesurer sur un génome entier et donc ça ça ouvre la question de l'interaction entre l'environnement et la régulation et de la transmission de l'impact de l'environnement aux générations suivantes dont on débattra pendant les trois prochaines séances c'est une question qui se pose aussi et il y a eu des articles qui ont été publiés pour dire que l'effet de stress affecte les marques épigénétiques et par ailleurs qu'il y a une transmission transgénérationnelle de l'effet de perturbation psychique mais cette littérature là justement elle est assez compliquée à interpréter parce qu'il y a un mélange de facteurs possibles et notamment il y a une possibilité que la transmission qu'on observe d'une génération à l'autre d'effet psychique soit simplement dû à des effets d'éducation de transmission culturelle et donc c'est très difficile comme quand on avait parlé des perturbations du comportement de la génétique du comportement c'est très difficile de dissocier quand on constate qu'un certain caractère psychique se transmet d'une génération à l'autre de dissocier la transmission culturelle d'une transmission éventuellement biologique et donc je vais déjà vous le dire actuellement il y a eu énormément de papiers qui ont été publiés là-dessus et il y a pardon il y a tout et rien il y a tout et rien en tout cas actuellement il n'y a pas de papier qui démontre vraiment très clairement qu'on a une transmission biologique des effets de l'environnement par contre le fait qu'il y ait des effets de l'environnement sur l'organisme qui subit le stress oui ça on l'a bien démontré il y a une transmission aussi qui peut se passer directement de la mère à l'enfant si la mère est soumise pendant la grossesse mais alors c'est difficile de voir si c'est un effet sur la mère ou si c'est un effet directement sur le foetus pendant la grossesse et donc si on cherche une transmission au-delà de deux ou trois générations pour le moment il n'y a rien de très convaincant mais ça c'est justement tout ce qu'on va décortiquer pendant les prochaines séances on va décortiquer cette littérature là pour voir comment les scientifiques posent cette question là puisque vous vous en avez entendu parler parce que c'est très médiatisé effectivement aujourd'hui ces effets du stress par l'épigénétique alors on va en rediscuter de ça à la fois ça c'est l'objet on va en rediscuter c'est exactement dans le sujet du cours donc c'est absolument pertinent de poser cette question là mais je ne vais pas l'aborder je ne vais pas l'improviser comme ça parce que je pense qu'il faut d'abord justement aller regarder les articles qui ont été publiés là-dessus voir quel type d'expérience font les scientifiques comment ils interprètent leur expérience et quelles sont les interprétations alternatives et donc on va poser exactement cette question là c'est l'objet de l'ensemble de ce cours-ci mais pour pouvoir la poser il fallait qu'on arrive à l'endroit où on est arrivé maintenant c'est à dire comprendre comment l'hérédité fonctionne comment on transmet d'une génération à l'autre l'information génétique par l'ADN comment cette hérédité s'exprime c'est à dire comment à partir de cet ADN on produit des ARN et des protéines qui vont être les effecteurs des fonctions moléculaires qui vont avoir chaque protéine et chaque ARN va avoir une fonction particulière et qui vont mettre en oeuvre cette information qui réside dans l'ADN et ce qu'il fallait aussi qu'on comprenne c'est les mécanismes de régulation donc je vous ai parlé des mécanismes qu'on comprend le mieux qui sont la régulation transcriptionnelle je vous ai dit qu'on a découvert un nouveau type de mécanisme dans les années 90 et qui est devenu extrêmement populaire pour des raisons que je expliquerai la fois prochaine c'est parce qu'on peut vraiment l'observer à l'échelle des génomes entiers et même dans des cellules bientôt on pourra le faire sans doute dans des cellules isolées cellules par cellules mais en tout cas on peut le faire maintenant dans des tissus dans des échantillons et on peut aller chercher l'endroit où il y a des modifications de méthylation et de marques d'histones dans le génome entier et donc maintenant on peut étudier l'impact de stress environnementaux sur ces marques là et voir s'ils se transmettent de cellules à cellules et voir s'il y en a qui se transmettent de génération d'individus à génération d'individus ce qui est encore une autre histoire voilà merci on va continuer les questions oui je pensais pendant tout au long du cours en découvrant au fur et à mesure comment ça se s'articulait à ce que les chercheurs font maintenant par rapport à la maladie d'Alzheimer et le fait qu'ils ont ils auraient et maintenant il y a de plus en plus de certitudes selon les informations découvert une partie héréditaire de la maladie dite d'Alzheimer pour ceux qui mettent plus de 20 ans à la découvrir à la déclencher à la révéler oui et comme il y avait une histoire de maladie orpheline est-ce qu'il y en avait eu dans les générations antérieures ou pas et chaque fois je me dis tiens tiens ça me faisait écho chaque fois je disais est-ce que ce qu'on a analysé là ce soir a débouché sur les recherches par rapport à ces maladies neurodégénératives et pourquoi héréditaire ou pas héréditaire qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour Alzheimer effectivement il y a deux types de transmissions et certains dans certaines familles la maladie se transmet de façon mendélienne en fait donc il y a effectivement une transmission qui est basée sur un petit nombre de gènes et c'est sans doute parce que c'est un gène qui est perturbé je pense que c'était j'en avais parlé lors des cours sur la génétique du comportement parce que c'était un des cas où pour certains allèles effectivement il y avait une transmission génétique mais là il s'agit vraiment de perturbations génétiques c'est-à-dire c'est la séquence de l'ADN qui est différente entre différents types d'individus il y a eu une mutation qui s'est produite il y a quelques centaines ou quelques milliers d'années ou voire plus qui fait que certains individus ont une protéine qui est un peu différente d'autres individus et ça suscite une dégénérescence particulière du système nerveux plus précoce que chez d'autres est-ce que l'épigénétique peut avoir ? c'est les informations que je vais collecter pour pas le cours prochain mais le suivant au moment où on parlera effectivement du comportement donc dans deux séances je parlerai de ça on peut partir on pourrait presque faire des polars avec ça on peut partir sur des oui on a envie chaque fois de dire ah ben ça ça fait penser à ça ça fait penser à ça et partir dans un délire qui pourrait peut-être servir à la science ça j'en sais rien oui la science fonctionne pas souvent sur les délires en fait justement il y a une approche qui est assez méthodique sur les intuitions alors l'intuition chez le scientifique elle peut servir effectivement à suggérer des hypothèses sur lesquelles il va travailler mais dès le moment où il est engagé dans la démarche scientifique là il y a quelque chose de très méthodique par rapport à la différenciation lactose l'activation je pensais à ces maladies qu'on a mis des années à découvrir l'intolérance les intolérances alors en fait l'intolérance au lactose chez l'humain en fait la lactase donc la protéine qui permet de digérer le lactose elle est exprimée chez le bébé comme je vous ai dit et puis ça continue jusqu'à 2 ans 3 ans 5 ans et il y a une régulation de cet enzyme qui fait qu'à partir d'un certain âge on ne l'exprime plus chez la plupart des individus mais ça dépend des populations on a montré que justement cette régulation elle s'effectue par des facteurs transcriptionnels et que selon les populations il y a une fréquence plus ou moins élevée de gens qui continuent à exprimer la lactase après l'âge adulte et notamment en Afrique il y a plus de gens qui continuent à exprimer la lactase qu'en Asie par exemple donc là on comprend très très bien les mécanismes à la fois de régulation on comprend aussi le fait que ce soit une régulation liée à l'âge qu'à partir du moment où on mange moins de lait la lactase ne s'exprime plus et qu'il y a eu des mécanismes qui permettent ça alors non dans ce cas là c'est plutôt génétique c'est à dire qu'il y a eu une divergence des populations qui fait que selon les cultures et selon le fait qu'on continue ou pas à donner du lait après un certain oui c'est ça culturel géographique géographique politique c'est plus géographique effectivement il y a des différences géographiques mais qui sont réellement génétiques c'est à dire c'est inscrit dans les gènes dans la séquence de l'ADN c'est pas forcément épigénétique c'est vraiment génétique dans ce cas là que oui et non parce que le fait non parce que la régulation de toutes les enzymes en fait tout ce qui est produit dans le foie le foie est celui qui produit toutes les enzymes digestives et il les produit à la demande c'est à dire il y a une très très forte régulation du foie et notamment il produit la lactase au moment où on est alimenté en lactose et si on a route d'en donner il va arrêter de le produire il va produire l'alcool des hydrogénases au moment où on consomme de l'alcool l'alcool c'est une molécule qui a des propriétés assez toxiques pour le système nerveux et donc le foie est équipé mais qu'on trouve dans les aliments dans les fruits qui fermentent etc et donc il y a eu chez tous les animaux une sélection qui fait que la plupart des animaux ils expriment des enzymes qui permettent de dégrader l'alcool ce qui protège l'organisme alors l'humain et d'autres organismes cherchent l'alcool parce qu'il produit aussi des effets euphorisants sur le système nerveux notamment les mouches à vinaigre qui adorent l'alcool et donc on a de l'alcool d'hydrogénase et là aussi il y a des différences donc il y a d'une part une régulation transcriptionnelle de l'expression de ces enzymes là c'est à dire qu'ils sont exprimés au moment où le foie reçoit de l'alcool mais il y a aussi des différences entre les populations qu'on a bien étudiées et qui fait qu'il y a certaines populations où l'alcool d'hydrogénase est moins efficace que dans d'autres populations chez l'humain c'est à mon frère ce que vous me racontez parce que c'est un bébé quand il a été bébé il n'a jamais supporté le lait de sa mère ah oui il y avait ce qu'on appelle comment ça quand on le groupe A B je ne sais pas quoi et lui il était négatif alors que nous sommes oppositifs alors donc il y avait cette contradiction déjà d'un côté il n'a jamais supporté le lait de sa mère il a été élevé et il a grandi avec du jus de carotte et je viens d'apprendre que les lapins adorent les légumes qui modifient ou qui aident le système ADN à se régénérer alors j'ai dit ça c'est pas banal quand même et il ne supporte pas l'alcool alors je me dis je suis en plein sujet alors là ça va être très difficile de voir la partie génétique la partie épigénétique et puis la partie culturelle là-dedans bah c'est une personne de la famille à être dans cette situation ouais moi je te fais l'inhaler mais il n'a pas exactement l'inhaler et mon autre frère il avait des problèmes de digestion alors je me dis que vraiment là peut-être qu'il y a effectivement un côté génétique qui est c'est fort possible tout à fait c'est fort possible et le fait que différents enfants dans la même fratrie aient des phénotypes différents c'est pas un problème du tout parce qu'effectivement chacun hérite des gènes paternels maternels et seulement de la moitié des gènes paternels et de la moitié des gènes maternels et donc cette redistribution qui se fait elle va faire qu'on a des phénotypes différents entre les enfants d'une même fratrie l'histoire de le bébé qui boit du lait lui il ne peut pas et puis après il ne supporte pas l'alcool et on parle des deux choses en même temps je me suis dit tiens c'est bizarre c'est pas forcément corrélé non c'est pas forcément corrélé c'est pas mais c'est assez troublant en tout cas moi j'ai un tout petit problème de vocabulaire parce que les termes s'expriment ah oui l'expression en fait j'ai oublié de le définir ce qu'on appelle l'expression en biologie moléculaire c'est la succession des deux opérations la transcription suivie de la traduction l'ensemble des opérations qui font qu'à partir de l'information qu'il y a dans une séquence d'ADN on produit une protéine c'est ça l'expression alors maintenant on va parler aussi d'expression pour des gènes qui ne codent pas pour des protéines on va dire ce gène s'exprime quand il se transcrit mais dans ce cas là c'est les ARN non codants on parlera aussi d'expression pour simplement la transcription des ARN non codants mais quand il s'agit de gènes qui codent pour une protéine on dit expression pour l'ensemble du processus jusqu'à la protéine donc c'est effectivement la succession d'étapes biochimiques qui font qu'à partir de cette séquence d'ADN on produit soit un ARN soit un ARN puis une protéine pardon l'expression c'est le processus de production c'est le processus de production absolument c'est synonyme le produit ou s'exprime non le produit et le résultat mais la production et l'expression c'est la même chose c'est synonyme on parle d'expression pour cela oui c'est marrant en fait c'est tout ce vocabulaire de transcription code expression information messager donc c'est tout ce champ sémantique je le manipule sans m'en rendre compte parce que c'est vraiment notre vocabulaire quotidien mais chacun de ces mots il est une métaphore il est une analogie et il a un sens commun qui est évidemment beaucoup plus qui résonne autrement comme tu dis c'est des gens qui ne sont pas dans le vocabulaire biologique et de la biologie moléculaire en plus c'est pareil pour le vocabulaire quand tu dis régulation positive et négative quand tu disais positive et négative moi dans ma tête c'était un peu l'inverse par moment je vois des négatifs là où tu dis positifs donc j'ai perdu pied un peu sur la pourquoi le mot positif par opposition négative on va utiliser positif et négatif de manière plus générale que pour la régulation transcriptionnelle on va l'utiliser pour des interactions quand on regarde un réseau d'interactions entre des éléments ce qu'on va appeler une interaction positive c'est quand un élément active un autre et une interaction négative c'est quand il inactive un autre tout simplement ça ça c'est une interaction positive ou négative et par contre c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué c'est quand on parle des boucles de rétroaction où là on dit que si par exemple un élément active un autre et que cet autre active un deuxième et que le deuxième inactive le premier on va avoir une boucle négative alors que s'il y en a un qui active un autre et puis l'autre inactive le deuxième et le deuxième inactive le premier comme il y a deux inactivations on va avoir une boucle positive voilà c'est ça qu'il y a c'est cette mythique qui est un peu compliqué là oui deux pouvoirs c'est chaque fois qu'il y a un nombre paire de flèches négatives donc si on représente ici pourquoi est-ce que c'est eux qui sont pertinents c'est ça c'est de la logique mais c'est vrai que c'est une logique un peu particulière c'est à dire que si tu as des éléments et que celui-ci active celui-là je vais le faire avec une boucle à trois ok là j'ai une boucle que je vais appeler positive c'est à dire que c'est une boucle qui va me donner deux états alors comment ça va se passer on pourrait faire un exercice en fait on va dire que toi Maurice tu t'appelles A Christine s'appelle B et le C ça va être moi ok donc on a A B C et on va décider que l'un de nous arbitrairement est actif ok et on va voir l'effet donc moi je suis actif je lève le bras et j'ai dit que j'étais C ok comme je suis actif j'empêche A d'être actif donc toi tu es inactif et comme tu es inactif et que tu es nécessaire pour que B devienne actif vous êtes tous les deux inactifs ok maintenant je baisse le bras ok moi je suis C donc j'arrête d'inhiber A donc A elle va lever le bras vas-y lève le bras voilà et comme elle a le bras levé dès qu'elle a le bras levé toi tu dois lever le bras donc vous levez les bras ok vas-y Momo tu dois lever le bras c'est automatique exactement c'est automatique ok et dès ce moment là non non tu continues à lever parce que si tu ne le lèves pas moi je vais le lever voilà et là moi je suis bloqué donc il y a deux états soit j'ai le bras levé vous maintenez vos bras baissés soit l'inverse attends parce que tu as fait les mêmes schémas de la gauche attends mais justement je te montre l'autre alors maintenant je vais te montrer le même schéma avec juste une différence donc là j'ai une boucle positive il y a deux interactions négatives ok ceci c'est négatif ça c'est négatif et cette boucle-ci elle est positive maintenant on va faire exactement le même schéma avec une toute petite différence et c'est là que ça devient rigolo on fait C B A on garde les mêmes acteurs ok mais on va dire par exemple que Christine c'est qui c'est toi toi tu actives B Christine Christine m'active moi je t'inactive ok et maintenant on va faire automatique parce que ça marche que si on le fait en automatique ok c'est une boucle négative il y a une seule interaction négative et la boucle dans son ensemble est négative on va voir quel comportement ça va susciter donc on se souvient ici soit moi j'avais le bras levé et vous étiez silencieux jusqu'à la fin des temps soit Christine lève le bras toi tu le lèves aussi et tant que vous avez tous les deux le bras levé moi je ne peux pas inhiber Christine donc vous restez actifs pour le moment non 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 maintenant je fais le même sens je fais dans le même sens horlogique ça n'a pas d'importance mais la différence c'est que là il y avait deux négatifs et ici il y a un négatif maintenant faisons le jeu ok toi tu lèves le bras Christine A est active B est active vas-y tu lèves le bras du coup comme toi tu as le bras levé tu m'actives laisse le bras levé tant que tu ne le baisses pas maintenant moi je l'active mais comme moi j'ai le bras actif Christine l'arrête elle est inactive donc toi tu es plus active et tu peux le baisser comme toi tu ne l'actives plus moi je l'inactive aussi et maintenant comme je suis plus actif Christine le lève et comme elle l'active toi tu l'actives vas-y chaque fois Christine lève le bras tu le lèves et quand elle baisse le bras tu le baisses regarde là regarde là et maintenant on va le faire à un rythme normal ok on fait toutes les secondes il se passe une action ok donc on va faire un rythme toutes les secondes on fait une opération ok Christine lève vas-y regarde Christine tu regardes Christine moi je le lève elle la baisse toi tu la baisses moi j'abaisse comme j'ai abaissé elle lève tu lèves je lève hop tchac 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 tu vois et donc là on a un comportement oscillatoire on vient de générer un comportement oscillatoire avec simplement celle là c'est une boucle négative et celle-ci c'est une boucle positive on vient là on suscite un comportement de bistationnarité il y a deux états et une fois qu'on est dans un état on n'en bouge plus soit je lève le bras et vous ne le levez pas soit Christine lève l'un de vous deux lève le bras du coup moi je la baisse si c'est toi et comme je la baisse elle le lève et une fois que vous avez tous les deux bras levés ça ne bouge plus moins par moins égale plus c'est effectivement la logique c'est que moins par moins égale plus c'est qu'en empêchant d'empêcher on permet alors ça suppose ça suppose quelque chose quand même ça suppose que en absence d'inhibition spontanément il y a un certain taux d'activation donc là on peut intervenir un élément extérieur peut intervenir à ce moment là oui tout à fait un élément extérieur peut intervenir typiquement dans un état comme ça il se peut que la présence du lactose fasse que ceci s'active et que du coup ça inhibe le reste et que l'absence du lactose fasse qu'il cesse d'être actif et donc ça c'est le contrôle extérieur sur un système donc là on a deux systèmes c'est déjà des systèmes on fait de la modélisation des systèmes on a des systèmes d'interaction avec des éléments et on voit qu'il y a une dynamique très différente de ces systèmes en fonction du branchement alors après on peut faire des jeux moins simples ici c'est très simple ce système là maintenant c'est tout à fait on vient de faire une simulation on a un mathématicien dans la salle il peut te le faire en équation on vient de faire une simulation mathématique du comportement d'un système complexe relativement complexe qui est basé sur des interactions justement ne cherchez pas de modèles mathématiques élégantes comme tu disais tout à l'heure tu as raison non alors effectivement il y a tout un champ de la modélisation qui vise à faire de la modélisation des systèmes dynamiques comme ça donc René Thomas à partir de 1974 jusqu'en 2015 il a travaillé là-dessus il est consacré donc il a continué à travailler là-dessus jusqu'à 85 ans il a fondé une école avec des tas de gens qui travaillent sur cette méthode logique aujourd'hui il y a d'autres gens qui travaillent avec d'autres formalismes mathématiques basés sur des équations différentielles il y en a d'autres qui travaillent avec des mathématiques avec des parties stochastiques aussi ou le fait qu'un élément va être actif ou inactif on va aussi ajouter une petite couche aléatoire donc il y a différentes écoles de modélisation mais quelles qu'elles soient elles visent toutes à la même chose c'est-à-dire une fois qu'on a le branchement les connexions d'un système essayer de prédire son comportement d'une part et puis de prédire l'effet que ça aura si on modifie l'un des éléments et ça notamment il y a des gens qui utilisent ça en biotechnologie pour essayer de voir comment faire si tu prends une bactérie qui produit une substance par exemple de l'acide lactique comment faire pour augmenter la production de l'acide lactique sachant que naturellement cette bactérie une fois qu'elle a produit de l'acide lactique et qu'il y en a dans son milieu elle va s'arrêter de le produire parce que elle a d'autres choses à faire de sa vie ou plus précisément parce que depuis des milliards d'années chaque voie métabolique a été sélectionnée pour arrêter la production d'un substrat enfin d'un métabolite une fois qu'on l'a en concentration suffisante et donc il y a des grosses boîtes en fait de biotech ou des boîtes pharma qui font des études comme ça de modélisation et où elles obtiennent des résultats où ça fonctionne maintenant là je montre un système très très simple aujourd'hui ce qu'on est en train d'analyser c'est des réseaux de régulation ne fût-ce que le réseau de régulation de la drosophile enfin je dis ne fût-ce que ça c'est déjà remarquablement complexe ceci modéliser ceci le réseau de régulation de la segmentation c'est un travail qui a été entrepris par plusieurs équipes une collaboration internationale entre Denis Tiefry à Paris et Sanchez en Espagne et où ils ont pendant des années modélisé chacune des étapes de ce système là pour voir s'ils pouvaient reproduire mathématiquement le comportement de ces éléments là donc ça c'est un travail où ils sont vraiment basés sur la décortication l'une après l'autre de chacune des interactions de ce système et puis ça c'est encore relativement simple on a un réseau avec 50 gènes et dans une vraie cellule il y a des milliers de gènes et donc il y a des gens qui visent maintenant à essayer de modéliser des systèmes avec des milliers de gènes et là on a un gros problème c'est que dès le moment plus on augmente le nombre de gènes c'est pas seulement un problème de calcul de temps de calcul etc c'est aussi un problème qu'il faut choisir les paramètres en fait c'est à dire choisir non seulement le signe et la direction des interactions mais aussi il se peut que dans certains cas au lieu d'avoir un système tout simple comme ça il y a des systèmes où il y a plusieurs éléments il y a plusieurs interactions qui interviennent c'est à dire que A pourrait aussi à son tour activer C et puis que il se peut que C quand je représente ça il soit activé quand il y a ou bien A ou bien B alors je mettrai un O dans certains cas au contraire il faudra qu'il y ait à la fois A et B donc je mettrai un E et puis parfois ce sera une question de dose aussi il faudra une certaine dose de A pour l'activer une certaine dose de B ou bien une dose intermédiaire des deux donc on va commencer à mettre des poids sur les flèches on va mettre des pondérations sur les flèches et là pour mettre ces poids il faut les estimer il faut choisir la valeur qu'on leur met et donc on doit faire des expériences pour ça et ces expériences là plus on multiplie les nœuds plus on est à la merci d'une petite erreur dans l'estimation d'une des intensités des interactions qui fait qu'on va faire des prédictions qui vont donner de très jolis résultats mais qui n'ont rien à voir avec la réalité et donc là on a vraiment une limitation de la complexité enfin des approches mathématiques de la complexité qui n'est pas tellement liée dans la mathématique elle-même mais dans le fait que quand les systèmes deviennent de plus en plus complexes une toute 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 petite imprécision de calcul va faire que ça ne vaut même pas la peine d'entreprendre la modélisation mais est-ce que tu peux rappeler pourquoi tu avais dit qu'il y avait du bricolage parce que ce n'était pas une question de complexité c'était... oui ici non c'est parce que alors effectivement quand j'ai dit qu'on avait fait des modèles mathématiques initialement je pense que c'est c'est Wolper qui avait fait des modèles comme ça mais donc on a l'embryon et puis on se demandait enfin les modèles mathématiques qui visaient à voir comment à partir d'un double gradient on pouvait avoir à la fois combiner un mécanisme où il y avait un gradient d'une molécule qui indique la partie antérieure et une autre qui indique la partie postérieure mais où aussi chacune de ces molécules diffuse d'une certaine manière et ils avaient fait des modèles mathématiques qui permettaient de générer de façon purement mathématique un système périodique ondulatoire à partir de de systèmes chimiques en fait de réaction-diffusion et bon il s'est avéré simplement que c'est pas ce type là d'interaction qui était à l'oeuvre mais des interactions beaucoup plus contingentes comme ceci ce qu'on voit ici sur le tableau c'est à dire que le fait que cette bande-ci soit exprimée ça va dépendre d'interaction avec un tas de molécules en avant et surtout le cas de Eviansky on a un beau pattern régulier ici donc on voudrait trouver une fonction mathématique qui va produire quelque chose de périodique qui va produire des ondes sinusoïdales à partir d'un gradient et en fait ça ne servait à rien de chercher ça parce que chacune de ces bandes elle-même elle résulte d'un modèle séparé d'un modèle distinct parce que chacune de ces bandes elle résulte d'une interaction entre trois ou quatre protéines différentes donc c'est là qu'on voit que l'évolution est du bricolage mais on le voit dans des tas d'autres exemples aussi quand Jacob disait ça l'évolution c'est du bricolage il y a des tas d'autres cas où on constate que la manière dans les choses qui existent sont extrêmement fonctionnelles efficientes elles permettent aux organismes de s'adapter aux variations de leur environnement mais que si on avait voulu faire un système simple cohérent compact pour les produire on aurait fait quelque chose d'autre qu'elle résulte d'une histoire plutôt que d'une conception par un ingénieur c'est pas l'oeuvre d'un ingénieur c'est ça et l'idée alors c'est très difficile en plus parce que c'est vraiment il l'a dit en français l'évolution elle résulte de l'oeuvre d'un bricoleur et pas d'un ingénieur c'est du bricolage mais c'est pas très facile à traduire en anglais donc chaque fois qu'on le traduit on n'a pas la même idée du bricoleur qui est là le dimanche il profite un peu de son temps libre pour essayer de faire une étagère mais bon elle n'est pas toute droite mais enfin elle tient donc on peut mettre les livres dedans on peut l'utiliser elle est fonctionnelle et cette idée de bricoleur ça ne se traduit pas forcément précisément il y a des différences de langue c'est ça là on a des c'est intelligent pardon oui exactement et c'est pour ça que voilà et c'est aussi un argument qui a été beaucoup travaillé par Dawkins Richard Dawkins un brêteur voilà c'est un brêteur Richard Dawkins c'est vraiment un grand brêteur du rationalisme il a écrit des livres pour dire vous pouvez vous affranchir de la nécessité d'un dieu pour expliquer comment fonctionne la vie et puis il a été impliqué dans des débats à la télévision où en 5 minutes il y a Dawkins et puis un tenant de l'intelligent design qui s'affronte et qui s'échange 4 arguments comme ça en 5 minutes et donc lui on le fait toujours venir pour ça parce qu'il est extrêmement brillant et il sort chaque fois des arguments très percutants ensuite si on les décortique pour vraiment traiter ce sujet là il faut plutôt une heure que 5 minutes et donc on reste un peu sur sa fin mais en tout cas dans ces arguments il montre aussi des poissons qui sont adaptés à leur environnement mais où en fait ils sont adaptés parce qu'il y a eu des déformations au fil de l'évolution qui font que il y a un oeil qui s'est retrouvé comme ça le poisson n'est absolument pas élégant il y a différentes manières de faire des poissons plats qui rentrent sur le fond il y a les plis et les sols mais où ils disent ça c'est pas l'oeuvre d'un ingénieur par ailleurs si l'ingénieur est facétieux on peut pas lui empêcher d'avoir fait ce qu'il voulait mais l'argument effectivement c'est un bon contre-argument par rapport à cet argument des créationnistes qui est de dire il est impossible que quelque chose d'aussi complexe et d'aussi parfait donc l'argument de la perfection fait partie de l'argumentaire des créationnistes pardon ? d'une éventuelle intentionnalité voilà et donc eux ils disent il est impossible qu'un tel design enfin qu'une telle perfection ne résulte pas d'une conception intelligente c'est tout l'argument de l'intelligent design et de fait dès qu'on commence à regarder les mécanismes moléculaires ou même l'évolution morphologique on se rend compte que les choses sont loin d'être parfaites no body is perfect mais par contre tout ce qui vit vit et non seulement ça vit mais ça veut dire qu'aucun de les ancêtres de ce qui vit n'est mort avant de s'être reproduit donc ça c'est quand même un beau succès tous les gens qui sont dans cette salle c'est quand même des gens dont depuis 3 milliards 3,8 milliards d'années tous les ancêtres ont survécu jusqu'à pouvoir se reproduire c'est quand même beau non ? voilà je pense que c'est une très bonne conclusion pour cette série merci 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 applaudissements Merci.